Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va ? Hop, bienvenue, bonjour, on est vendredi, il est midi du matin, ça fait tôt, bonjour, Cam est au président évidemment, bonjour tout le monde, bienvenue, 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 j'espère que ça roule pour vous, ça va pas trop l'anxiété électorale qu'est l'enfer, alors t'inquiète, ça finit dimanche, plus que deux jours, bonjour à tous, bienvenue, 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 petit stream détente du vendredi, au niveau de tout ce qui est détendage, merci Mania pour ton prize, merci à toi, merci beaucoup, attends, je vais relancer ça, ça va mal, j'ai partiel d'histoire de l'art à 14h30, merde, 14h30, partiel d'histoire de l'art, de tout temps les hommes ont ressenti le besoin de dessiner, hashtag Lascaux, des grottes de Lascaux au mur de Pixels, vers une dynamique d'expression de soi, dans un monde complexe, entre tradition et modernité, tout est tard, ouais tout est tard, voilà, de rien, de rien, de rien pour ces petits tips, quelques heures de ton partiel, mode énarque, bon courage pour ton partiel, bon courage à vous si vous avez des partiels, maintenant on est en avril, là il y a des partiels en avril, bon courage, plot twist c'est un partiel où on sculpte sans écrire, ah merde, il y a quoi de prévu dans cette soirée électorale, à 20h on va découvrir les visages et les noms des deux candidats ou candidates qualifiés pour le second tour, c'est à peu près tout ce qu'il y a de prévu, dimanche gros partiel, ouais, je viens me détendre devant un stream et ça parle des partiels, désolé, on discute après 20h, non, ouais, non, non, mais pour te répondre du coup, ouais, dimanche soirée électorale sur ma chaîne, on va suivre ensemble les résultats, je pense que je vais commencer à streamer à 18h et on va discuter jusqu'à 20h et à 20h on va découvrir ensemble les résultats du premier tour, on va les commenter, les analyser et on va regarder surtout les réactions des candidats, vous savez, les prises de parole des candidats à l'issue du premier tour, les éventuelles consignes de vote pour le second, etc. On va analyser tout ça, on va passer une soirée intense et intéressante, on va vivre en direct l'actualité, l'histoire politique qui s'écrit devant nos yeux. Merci Abkine, comme c'est l'habitude sur cette chaîne, donc voilà, voilà le projet pour dimanche. Tu découvriras via quelle chaîne TV, j'ai obtenu les droits de diffusion de BFM TV, qui m'ont cédé les droits, donc j'aurai le droit de diffuser BFM TV, voilà. Mais en vrai, OSEF, c'est pas... Le seul truc qui m'intéresse, c'est le reveal à 20h pile des visages des deux candidats et surtout ensuite, comme eux, ils auront des équipes dans tous les QG de campagne, les réactions des candidats, c'est les seuls trucs qui m'intéressent. Je vais pas diffuser BFM TV, on va pas faire du react sur le plateau de BFM TV avec leurs analyses, leurs invités, ça c'est leur soirée à eux, ils font leur truc. Moi je vais juste utiliser ces images-là. Donc voilà. Tu fais la constitution en ASMR du coup. Alors ouais, non, je me demandais parce qu'il faut bien comprendre un truc les amis, c'est qu'à partir de ce soir minuit, nous rentrons dans une période qui s'appelle la période de réserve, la loi interdit pendant toute la journée du samedi et du dimanche jusqu'à 20h pile justement, interdit de diffuser des sondages, de faire des opérations de propagande électorale pour les candidats et leurs équipes. Donc il est interdit de diffuser des tracts, de coller des affiches, de s'exprimer publiquement pour les candidats et de dire des choses. Et cette interdiction s'applique à tous les médias. Ce qui d'ailleurs est intéressant parce que je me suis posé la question de savoir quelle est la limite. Comment est-ce que la loi, comment est-ce que les juges interprètent cette loi, la notion de média ? Par exemple, est-ce qu'un compte Twitter peut être considéré comme un média ? Ça m'intéresse. Il n'y a pas vraiment de difficulté sur le fait que ma chaîne Twitch peut être considérée comme un média, ça je l'accepte tout à fait, donc je le comprends et c'est pour ça que je tombe sous le coup de la loi, donc je m'abstiendrai de parler des candidats et de parler de sondages et de machin. Ça va être un peu difficile mais je dois me restreindre comme tout le monde, c'est obligatoire. Mais je me suis posé la question quand même, je me suis dit mais bon, j'ai une Twitch qui porte mon nom, d'accord, ok, mais je ne sais pas, un tweetos, quelqu'un sur son compte Twitter, est-ce que ça me dit qu'il a le droit de tweeter des trucs ? Est-ce que ça dépend de l'audience ? Mais c'est une bonne question, est-ce que ça dépend de l'audience ? Peut-être que si jamais, et c'est pour ça que les juges sont importants pour interpréter le droit et appliquer la loi, c'est peut-être qu'un juge pourra estimer qu'à partir d'un certain nombre de followers, on peut estimer qu'un compte Twitter revêt les caractéristiques d'un média et que donc il tombe sous le coup de cette loi, machin. Non, honnêtement, je ne sais pas. Le juge compétent pour cette loi, c'est le juge constitutionnel ? Non, 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 c'est le juge judiciaire. J'hallucine du fait que ce ne soit pas défini plus précisément. Alors je ne dis pas que ce n'est pas défini précisément, je dis juste que moi je ne sais pas. Si ça se trouve, il y a déjà des jurisprudences qui existent, qui sont claires, peut-être qu'il y a des juristes dans le chat qui connaissent ces jurisprudences, mais moi je ne les connais pas, donc c'est pour ça que je me suis interrogé. Je me suis dit tiens, c'est vrai. Au fond, c'est quoi un média en 2022 ? Bim, partiel d'Infocom. Les contrevenants s'exposent à quoi ? A des poursuites, à des amendes ? Je ne sais pas, je n'ai pas le détail, tu as raison, mais à des condamnations en justice en tout cas. 3 000 euros, ouais, je pense que c'est ça. Ça doit être un truc comme ça. Mon chat vous embrasse. Eh ben j'embrasse ton chat. Est-ce qu'on peut en parler quand même avec un système de code ? Genre Le Pen, la plante carnivore ? Oui, ça c'est le hashtag Radio Londres qui est très connu sur Twitter pendant les soirées électorales, justement, où pendant la journée, des twittos s'amusent à contourner la loi en se faisant comprendre sans préciser très directement de qui il parle, mais que tout le monde comprend très bien de qui il parle. C'est un jeu que je trouve très drôle, ça a toujours été le cas pendant les soirées électorales. Donc voilà. Si c'est le candidat, il y a une élimination d'élection. Oui, effectivement, tu as raison, Florence, tu as raison de le rappeler. La période de réserve, c'est d'abord quelque chose qui concerne les candidats aux élections et leurs équipes. Donc l'interdiction de distribuer des tracts, de coller des affiches, de faire des meetings, etc., des rassemblements, quoi que ce soit. Il y a déjà eu des élections, notamment municipales, annulées parce que des militants n'avaient pas respecté la règle et avaient continué à distribuer des tracts pour leurs candidats, etc. Et le candidat a été élu, mais le juge est intervenu derrière en disant « Non, 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 vous avez triché. La loi interdisait. Vous avez fait. Ce n'est pas bien. » Donc, oui, oui, non, tu as raison. Annulation d'élection. Quid des messages vocaux laissés par Zemmour sur les téléphones des gens ? Éric Zemmour a fait une campagne de messages sur les répondeurs pour faire campagne. Ce n'est pas le premier à l'avoir fait. D'autres l'ont fait par le passé. Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron en 2017 et aux européennes aussi, je crois, de mémoire. Il y a des questions sur la légalité de cette pratique, notamment sur les méthodes d'acquisition des fichiers, sur le consentement des personnes à recevoir des messages ou pas, sur le fait qu'il y a une interprétation aussi sur la loi. Est-ce que c'est les appels, c'est les campagnes de phoning qui sont interdites ? Mais ça, ce n'est pas vraiment du phoning puisque c'est un message sur ton répondeur. Et là, pareil, je vous avoue que j'ai vu des articles passés, je ne les ai pas lus plus que ça, donc je ne sais pas où est-ce qu'on en est du niveau de la loi. Pécresse aussi cette année, mais d'où vient le listing ? C'est uniquement à la présidentielle ou ça existe aussi dans d'autres élections, les périodes de réserve ? Ça existe dans toutes les élections en France. Merci Tanguy Passe pour ton sub, merci beaucoup. Ça existe dans toutes les élections, les périodes de réserve, la veille de l'élection. C'est toutes les élections qui sont annulées ou juste le candidat qui ne peut plus participer ? Non, c'est juste l'élection municipale. Pour le cas dont on parlait tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est juste l'élection dans la ville de Machin qui a été annulée par la justice, organisation du coup d'une nouvelle municipale pour refaire une élection. Et les candidats ne sont pas nécessairement condamnés à la déchéance de leurs droits civiques ou à l'inéligibilité. Parfois, les candidats, même ceux qui ont fauté et qui ont été punis par la justice, ont pu se représenter, voire parfois être réélus. Oui, ça peut arriver. Si c'est le perdant qui a fraudé, on annule quand même. Ça dépend justement, c'est le pouvoir d'appréciation du juge, comme on dit. C'est le juge qui apprécie. J'ai fait un procu. La personne qui doit voter à mon bureau de vote, concrètement, que doit-elle faire ? Juste déclarer son numéro d'électeur et voter à ma place. Normalement, t'as un petit papier ? T'as un document, non, de procuration ? Il faut juste que cette personne vienne avec sa carte d'électeur, sa carte d'identité, pas forcément sa carte d'électeur, c'est pas obligatoire, sa carte d'identité et son papier de procuration. Du tout. Il n'y a pas besoin de petits papiers ? D'accord. Il n'y a pas besoin de papier de procuration, je me demandais. Il n'y a plus de papier maintenant, d'accord. Du coup, normalement, les gens dans le bureau de vote ont une indication qu'il y a une procuration. D'accord. Pas de papier. Ok, ok. Non, non, j'ai le souvenir d'aller voter avec un petit papier, mais c'est des vieux souvenirs, donc effectivement, ça a pu changer depuis. Tant mieux, tant mieux. C'est obligatoire d'aller voter au bureau de vote de la personne qui a fait procuration ? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Ouais, son nom est inscrit dans le registre, ouais. Ouais, ouais. Ça a changé il y a un an ou deux ? Ah ouais, c'est récent, ouais. C'est quand t'as élu Giscard, Jean, tu confonds. Oui. C'est mes vieux souvenirs de 74. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voter où on veut ? Parce que si on pouvait voter où on veut, il faudrait que dans tous les bureaux de vote, il y ait la liste électorale de l'intégralité des citoyens français. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voter où on veut ? Tu comprends que ce n'est pas possible. Ça ferait un gros bouquin. Ça ferait un putain de gros bouquin, ouais. Un peu trop gros. Avec l'informatique, c'est possible. C'est vrai. C'est vrai. L'informatisation des listes électorales pourrait être quelque chose d'intéressant. Tu as raison, je n'y avais pas pensé. Alors, ça nécessiterait quand même que dans tous les bureaux de vote de France, il y ait au moins un ordinateur avec une connexion sécurisée, etc. Ça demande quand même, mais tu as raison, c'est vrai que l'informatisation pourrait potentiellement régler ce problème. C'est vrai. Via les NFT. Ah oui, putain, les NFT. Ça existe encore, les NFT ? Vous vous souvenez des NFT ? C'était marrant. Cet arc était un peu rigolo. Ça ouvre une grosse brèche de sécurité. Ça dépend, ça dépend comment c'est fait, par qui. Via le pass sanitaire. Je vends mon vote de dimanche en NFT. Bureau de vote sur Minecraft incoming. Là où ce serait drôle. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Il est interdit de vendre son vote. Absolument, c'est interdit de vendre son vote d'ailleurs. Oui, tu as raison. C'est interdit par la loi. Est-ce qu'on a le droit d'être masqué dimanche ? Oui. Oui, porter un masque, oui. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça vous a plu, Baxi, hier soir ? C'était cool. C'était cool comme émission. C'était cool, c'était un peu particulier. C'était un peu particulier parce qu'à trois jours du premier tour de l'élection présidentielle, donc forcément, on arrive dans le climax de la campagne dont on parle déjà sur Baxi depuis une trentaine d'émissions. J'étais au carnaval de Caen, désolé, je n'ai pas vu. Ah ! Pour qui va voter Usul ? Je n'ai pas compris hier en regardant. Bah ouais, Usul, il a fait l'inverse de ce qu'il avait fait en 2017. Il a décidé de prendre parti pour Jean-Luc Mélenchon. Une décision qu'il a prise. Pas vraiment neutre. Ah bah, totalement pas neutre, non, ça c'est sûr. Après, mes chroniqueurs, comme d'habitude, moi je les laisse libres d'assumer leur position. Mais comme je l'ai dit à la fin de l'émission, je veux bien les laisser, là, dans le cadre de l'émission, un petit peu particulière, à trois jours du premier tour, dire ce qu'ils pensent. Mais à terme, j'attends d'eux qu'ils reviennent à une prise de distance critique vis-à-vis de l'actualité politique, quoi. Le premier, il faisait que râler sur les politiques un peu lourds. Sébastien Abdelhamid ? Ouais, enfin, c'est pas le premier en même temps. Je trouve pas ça lourd, moi, je comprends ce que tu dis, mais je trouve pas ça lourd. Il avait un regard critique sur l'actualité politique, mais en même temps, c'était hyper intéressant ce qu'il disait sur son processus de maturation personnelle, l'importance qu'a jouée le 11 septembre 2001, dans sa perception des choses et tout. Très forceur, usule, hier soir, j'ai trouvé. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, un peu trop. Usule arrive quand même à avoir un avis critique sur Méluche. Oui, bien sûr. Non, mais Usule, d'ailleurs, il a déjà eu l'occasion à plein de reprises d'exprimer beaucoup de réserves sur Jean-Luc Mélenchon, sur la France insoumise. Mais là, c'est justement à l'occasion de ce premier tour de l'élection présidentielle, il a décidé de mettre ses critiques dans sa poche et de revêtir, du coup, les habits du partisan. À quelle heure le suivi de la soirée électorale dimanche ? À partir de 18h, je pense. En live. Le débat entre Léa et Usule sur l'aspect guerrier de la politique était aussi très intéressant. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je les ai laissés avoir ce débat-là tous les deux parce que ce qu'ils disaient était super intéressant. J'ai ressenti qu'il y avait plus de tension dans l'air par rapport au bac-side précédent. Non, mais il n'y avait pas de la tension, il y avait de la discussion. Ce n'était pas tendu. C'était intense, si vous voulez. Non, je ne sais pas. En même temps, on encule les mouches, on joue sur les mots. Si, je dirais qu'il y avait de la tension. Ah ouais, ok, ok, ok. Bon. J'ai connu des plateaux plus tendus, si vous voulez de la tension. Je veux dire, il y a des émissions de télé qui sont entièrement basées sur la tension. Le before était top, ouais. Le before était cool. Elles étaient super sympas, Irène et Chloé, de Médecins du Monde. Méga détendues, hyper cool. J'aurais pu les interviewer pendant une heure, elles étaient super sympas. Comparé au backseat habituel, c'était tendu. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Hier, je n'ai pas pu regarder, full prônez la gauche, ça m'a saoulé. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Je comprends, ça ne m'étonne pas. Non, non, mais je vous le redis. Pour moi, hier soir, c'était une émission un petit peu particulière, compte tenu du contexte, et j'aspire à ce que Backseat redevienne ce que j'ai créé, c'est-à-dire une émission qui tient une distance critique et d'analyse, et que mes chroniqueurs viennent proposer des analyses plus que des prises de partis, plus que des prises de position. Il y a toujours des prises de position dans une analyse, je ne vous défends pas la full neutralité tout le temps, vous avez bien compris ça, vous le savez. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'ai loupé le début de Samuel Gribowski. C'était vachement bien Samuel Gribowski, c'était super intéressant la discussion qu'on a eue, il s'exprime très très bien Samuel Gribowski, il est hyper carré, il sait où il va, il est assez agréable à interviewer, il est assez agréable à interviewer Samuel Gribowski, ça c'est mon point de vue interviewer. Et sur le fond, c'était super intéressant parce qu'il nous a raconté comment les choses se sont passées, comment elles ont été perçues en interne, comment lui les a perçues, comment ça s'est fait. Et on a eu l'occasion du coup d'échanger sur beaucoup des fantasmes qui ont entouré l'après impopulaire. Déminer je pense pas mal de trucs. Je suis content qu'on ait aussi parlé de cyberharcèlement. Ouais, je suis très content aussi. D'ailleurs Samuel m'a remercié après, il m'a dit, il m'a dit, je tenais à te remercier d'en avoir parlé et surtout d'avoir mis le mot cyberharcèlement. Et je lui ai dit, non, non, mais moi ça me paraissait normal d'en parler parce que c'est bien du cyberharcèlement dont il est victime, sous couvert de militantisme politique, mais c'est bien du cyberharcèlement. Et du coup, on en a un petit peu discuté ensuite en fumant une clope. Il m'a expliqué ce qu'il vivait depuis plusieurs semaines et plusieurs mois et qui est totalement lunaire. C'est d'un niveau de violence, c'est d'un niveau de violence de par la quantité, de par l'effet de masse et aussi de par la virulence des messages et des propos qu'il reçoit, des insultes, des menaces de mort. Et là où c'est particulièrement violent et dangereux aussi, c'est parce que, y compris de manière physique, le visage de Samuel Gribasgui est devenu connu et reconnu. Et donc, il se fait alpaguer, y compris dans la rue, par des gens. Et il me disait, grosso merdo, il y en a un sur trois qui est gentil et deux sur trois qui sont méchants, voire agressifs, voire menaçants. Alors, il me dit, c'est toujours pareil. Moi, je sais comment ça fonctionne, le cyberharcèlement. C'est-à-dire que quand les gens, ils les rencontrent en physique, ils sont un peu moins virulents que sur Twitter. En plus, Samuel, il est un peu grand. Non pas que ce soit un mec violent, mais voilà. Mais c'est sûr, mais ça, c'est comme d'hab, moi, je le vis aussi de la même manière quand ça m'arrive. C'est que les gens, quand ils parlent en physique, même s'ils ont des critiques à émettre, ils les émettent bizarrement avec beaucoup plus de recul et de… en faisant des phrases avec des sujets, des verbes, des compléments. Et du coup, la discussion peut même parfois s'engager. Mais pour autant, il reçoit quand même des menaces, des insultes, etc. Il subit ça pour quoi et par qui ? Il subit ça de la part de militants de la France insoumise, d'un très grand nombre de partisans de la France insoumise, alors pas forcément des militants au sens de l'adhérent du parti, mais des militants de la France insoumise sur les réseaux sociaux, qui l'accusent et qui accusent la prière populaire d'avoir été un processus de dispersion de voix de la gauche, de critiques acerbes et de rapports de force engagés, y compris avec les partis politiques, donc la France insoumise. J'ai fortement apprécié le côté mea culpa quand il le fallait. Il a souvent admis des erreurs et c'est rare ce genre d'invité. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. C'était intéressant et ça montrait justement cette caractéristique qui est celle de la primaire populaire de Samuel Kribovski, de Mathilde Ymer et de beaucoup des militants qui ont fait ce truc là, c'est que ce sont des jeunes et ce sont des jeunes néophytes en politique et c'est très assumé et c'est même valorisé pour eux. Ils en font une force, ils en font une force de dire mais en fait on n'est pas des politiciens professionnels. Justement, ils ont même, vous l'avez entendu hier Samuel Kribovski le rappeler, une critique fondamentale du fonctionnement des partis, de la place et du rôle des partis. Samuel Kribovski était très acerbe hier soir en expliquant que selon lui, les partis politiques, enfin selon lui, selon les discussions qu'il a eues avec les états-majors des partis, les partis sont plus à même, enfin préfèrent défendre leur existence plutôt que de défendre le projet commun, le projet pour lequel ils militent quoi. Et lui, il prône exactement l'inverse donc il est rentré dans un rapport de force avec les partis, ça a été une partie de l'histoire de la primaire populaire. Et donc oui, 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 admettre les erreurs, reconnaître que tout n'a pas été bien fait et en même temps, il le disait, alors je ne sais plus s'il l'a dit sur le plateau ici, il l'a dit après quand on fumait une clope, on faisait le constat pour le coup qui est partagé entre lui et moi, de se dire c'est quand même dommage que la morale de l'histoire c'est que la primaire populaire aura été un échec. D'ailleurs il le disait, que Christiane Taubira, la candidate à l'élection présidentielle qui a reçu le plus de soutien populaire en nombre de personnes qui ont soutenu sa candidature n'ait pas obtenu ses 500 signatures, c'est en soi un dysfonctionnement démocratique. Et que la morale de l'histoire c'est qu'on en revient du coup à soutenir des parties parce que ça reste les parties qui tiennent le truc et qui continuent à gérer. Et donc il y a un peu de cynisme, il y a un peu de tristesse et donc c'est la preuve que faire de la politique autrement, visiblement, c'est encore plus compliqué que de faire de la politique comme d'habitude. Et c'est marrant parce qu'il me disait justement, on en parlait après, il me disait c'est quand même dingue que du coup maintenant il a rejoint la France Insoumise de fait avec son collectif dont j'ai oublié le nom, Victoire Populaire, je crois un truc comme ça. Et il m'explique que du coup, il continue parfois à se faire engueuler par des militants de la France Insoumise, etc. Et il m'a dit c'est hyper surprenant mais il y a des jeunes militants de la France Insoumise, mais des jeunes genre 20 ans, des néo militants quoi, qui engueulent Samuel Griboski en lui disant t'es pas légitime, t'es personne, si tu veux être légitime tu dois commencer par coller des affiches et distribuer des tracts. Exactement ce qu'on disait dans les années 60 et 70 quoi. On en revient, moi je trouve ça dingue qu'en 2022, à l'âge de 20 ans, certains militants aient tellement intégré ces méthodes de militantisme à l'ancienne, de la légitimité par l'action militante, de, waouh, ah ouais, à l'ancienne. Le fameux t'es pas un vrai. Oui, 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 bien sûr, mais ça c'est oui, c'est la pureté militante. C'est pas du tout que, pas sûr que ce soit que chez LFI. Ah non, non, c'est même sûr que c'est ailleurs, ça je l'ai vu ailleurs, dans plein d'autres parties. Non. Le coup de choisir, de soutenir Jean-Luc Mélenchon plutôt que Jadot, j'ai vraiment pas compris pour le coup. Ben non, moi non plus, j'ai pas compris, enfin j'ai pas compris, il a répondu à ma question, je lui ai posé la question et il m'a dit qu'à aucun moment la discussion ne s'était portée sur un report sur Jadot. En fait, ce qu'il a expliqué, ce que j'ai compris du coup de sa bouche hier soir, et j'étais content qu'il le dise parce que c'est vrai que moi aussi j'avais du mal à comprendre, c'est qu'en fait ils ont fait une erreur, c'est que ce qui a appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon, ça n'aurait pas dû être la primaire populaire, parce que la primaire populaire c'est une marque, c'est un processus auquel les gens avaient confiance, etc. Mais ce qui a voté, pour rappeler à voter Jean-Luc Mélenchon, c'est le conseil d'administration de l'association 2022 ou jamais. Sauf qu'il, et d'ailleurs il l'a dit hier sur le plateau en disant que c'était une erreur, on n'aurait pas dû le marqueter primaire populaire. Donc voilà. Et je suis d'accord avec lui, c'était pas une bonne idée de faire ça, parce que c'est beaucoup ça qui a entaché du coup la crédibilité, la sincérité du processus et tout. Beaucoup de gens qui ont participé au scrutin de la primaire populaire se sont sentis floués, trahis, kidnappés, etc. Et donc voilà. C'est pas un peu du pinaillage cette distinction que personne n'avait en tête de toute façon. Bah non, 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 c'est pas du pinaillage. C'est pas du pinaillage. A partir du moment où il y a 460 000 personnes qui ont voté à la primaire populaire, la crédibilité de la primaire populaire n'appartient plus aux gens de l'association 2022 ou jamais. Ils en sont garants du processus, ils sont garants de plein de trucs, machin. Mais voilà, ça devient approprié par les gens qui ont voté. Et donc tu ne peux pas en disposer aussi facilement que ce que tu penses. Ils auraient dû, alors c'est toujours facile, c'est toujours facile rétrospectivement de dire qu'ils auraient dû faire, etc. Je pense que pour eux, la réunion a duré 5 heures, visiblement elle a été tendue, ils ont dû envisager plein de scénarios, etc. Et donc c'est facile, moi je suis même pas, je fais absolument pas partie du processus de la primaire populaire, je les connais pas, ils font leur truc, ils ont vécu leur vie. Donc du coup c'est facile tout ce que je vais dire, mais je me dis qu'avec le recul, ils auraient dû faire un communiqué de presse disant que la primaire populaire était arrivée à son terme, que c'était fini, et que maintenant les différents responsables qui ont participé à ce processus reprennent leur liberté. Enfin voyez, il aurait fallu utiliser ces mots-là pour bien faire comprendre que, bon bah, voilà. Et le lendemain ou le surlendemain, un nouveau communiqué, mais cette fois-ci non plus logotype et primaire populaire parce que c'est terminé, annonçant qu'après un vote, après délibération, les membres de l'association 2022 ou jamais ont fait le choix de soutenir la campagne de Jean-Luc Mélenchon, etc. Enfin bref, il aurait fallu marquer clairement dans l'esprit de tout le monde, des journalistes et des gens qui ont voté que c'était deux choses séparées, que la primaire s'est terminée, c'est fini. Bon, ils l'ont pas fait, ils ont fait l'inverse, ils ont merdé, ils ont utilisé le logo primaire populaire, ils ont envoyé un mail à tout le monde et tout. Ce que disait Usul d'ailleurs était assez juste hier soir, c'est la richesse, c'est la data. Cette mailing list est quelque chose d'extrêmement précieux. Est-ce que son honnêteté sur le plateau d'hier n'est pas liée au fait qu'il a juste envie de se tirer du milieu des parties ? C'est un peu ce qu'on a vu avec Belkacem, Duflo, je trouve. Déjà non, je pense que Samuel Gribowski ne vient pas du monde des parties et n'a pas vocation et n'a pas envie d'en faire sa vie. D'ailleurs, ça m'a un peu surpris, c'est vrai, à la fin de l'interview, quand il nous expliquait que lui, il n'aspire à rien d'autre qu'à retourner faire des formations comme il faisait avant, tranquillement, retourner à la vie civile après cette aventure de dire, en fait, je m'arrête là, je me casse. Et sur le moment, je me suis dit, putain, c'est presque dommage parce qu'il est devenu un homme politique, de fait. Et pour moi, ce n'est pas un mauvais mot dans ma bouche, homme politique. Mais il est devenu un homme politique, un homme qui a de l'influence, son visage est connu, ses prises de position sont connues. On l'aime, on ne l'aime pas, je n'en ai rien à foutre. Mais le fait est qu'il est le visage de la première populaire au cours de l'élection présidentielle de 2021-2022. Donc, on se souviendra de ça, etc. Bon, il fait ce qu'il veut. Je ne suis pas responsable, mais je me dis qu'il aurait sa place dans la continuation de je ne sais pas quoi. Il fait ce qu'il veut, mais bon. Et non, non, lui, il est en mode, non, foutez-moi la paix. Le meilleur politicien, c'est celui qui ne veut pas l'être. Je suis assez d'accord, ouais. Merci Eustache, merci beaucoup pour ton resub. Et merci MrProsor aussi pour ton resub, merci. J'ai l'impression que c'est justement le fait de ne plus avoir de parti au-dessus qui donne une liberté de parole, que ce soit lui ou les invités qui sont partis des ONG. Oui, mais encore une fois, mais ça c'est normal. C'est que c'est toujours facile quand tu fais de la politique de devenir un franc-tireur qui reprend sa liberté, comme on dit, et qui du coup peut se permettre de distribuer des tartes à tout le monde, etc. Les représentants de partis politiques sont des porte-parole de groupements, de collectifs. Et porter la parole d'un collectif, je l'ai déjà fait par le passé, je sais ce que c'est, ça implique nécessairement d'avoir une forme de discipline. Ce n'est pas en ton nom et avec ta bouche que tu parles, ce n'est pas ton opinion qui compte, c'est tu t'exprimes au nom d'un collectif, donc tu fais attention à ce que tu dis, parce que ce n'est pas que toi. Tu n'engages pas que ton image, tu engages l'image, la crédibilité d'un collectif et tout. Donc il ne faut pas en vouloir aux politiques qui ont une parole contrainte, etc. Parce qu'il faut bien comprendre qu'eux, ils ne parlent pas en leur nom propre uniquement. Ils disent autre chose. Un ministre, ça engage le gouvernement dès que ça ouvre la bouche. Et autant vous dire que, moi je n'ai jamais été ministre de ma vie, mais engager le gouvernement de la République française à chaque fois que tu ouvres la bouche, ça implique souvent de tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de dire quoi que ce soit, donc mollo quoi. On réfléchit, on fait attention, donc parfois ça se transforme en langue de bois, en propos évasifs ou flous, etc. Ce qui peut beaucoup énerver les gens, ce que je comprends. Mais gardez un peu toujours ça en tête quand vous entendez des politiques parler. C'est comme Ségolène Royal qui appelle à voter Jean-Luc Mélenchon, elle fait ce qu'elle veut, Ségolène Royal, elle n'est plus une dirigeante d'un parti politique, elle n'est pas élue. Je vous rappelle qu'elle s'est plantée, elle n'a pas réussi à devenir sénatrice, donc elle ne parle pas au nom du groupe socialiste au Sénat, elle ne parle pas au nom du collectif de je ne sais pas quoi, etc. Donc c'est sûr, c'est faire ce qu'elle veut, dire ce qu'elle pense, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne le pense pas vraiment, au contraire. Je suis assez d'accord avec vous sur le fait, c'est vrai que ces gens-là, quand ils sont extirpés du carcan des partis, ils sont beaucoup plus libres de leurs paroles et on les entend bien. C'est aussi une des critiques à adresser à la politique représentative. Non, 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 c'est pas lié directement au mode d'organisation des scrutins, la représentation, etc. C'est l'organisation des collectifs. Collectifs de campagne, collectifs militants, collectifs quels qu'ils soient. Royal et Taubira n'ont plus rien à perdre ou représenter, mais ça reste surprenant de les voir soutenir Mélenchon comme si un plafond de verre idéologique avait sauté. Oui et non, hein ? Non, parce que toutes les deux justifient leur ralliement à Jean-Luc Mélenchon par la logique du vote utile. Je comprends l'idée de soutenir Jean-Luc Mélenchon pour passer au premier tour, mais pour la victoire au second tour, Jadot n'aurait pas eu plus de chance. Personnalité moins clivante que JLM. Ce que tu dis, c'est un argument que j'ai déjà entendu de la bouche de Yannick Jadot. Je crois même qu'il l'avait dit sur le plateau de backseat. Je ne me souviens plus, je ne sais plus s'il était sur le plateau de backseat ou sur un autre. Et Néck Jadot, il avait dit, le vrai vote utile, ce n'est pas le vote qui gagne au premier tour, c'est le vote qui gagne au second. Et si vous regardez les sondages, c'est plutôt Jadot que Jean-Luc. Oh, le troll ! Ce n'est pas faux, mais ça pique. Ce n'est pas faux, mais ça pique. Est-ce que les gens votent vraiment selon le ralliement de d'autres politiques ? Ça peut aider, oui, ça peut aider. Lorsqu'il y a un phénomène de dynamique, comme par exemple ce qu'il est en train de connaître Jean-Luc Mélenchon actuellement, ce n'est pas une personnalité qui crée... Ce n'est pas des systèmes où tu ramènes des masses de voix avec toi, ça ne fonctionne pas comme ça, mais tu peux rejoindre des dynamiques et tu peux participer à des dynamiques. Donc c'est pareil pour les stars de la chanson. Est-ce que vraiment les gens qui écoutent la musique, de machin, ils vont voter pour le candidat truc parce que machin a dit qu'il allait voter pour truc ? Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est vrai que quand tu as un artiste, plus sain, plus sain, plus sain, plus sain, puis qu'en fait ça commence à représenter quand même pas mal de monde, des gens influents, des gens qui sont connus, ça commence... Et voilà, quand tu as un effet de masse, il va participer à aider des indécis à voter. Bayrou avec Macron il y a 5 ans. Ouais, 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 Bayrou avec Macron il y a 5 ans, c'est un peu différent parce que pour le coup, Bayrou il avait un parti politique derrière lui, le modem. Donc Bayrou on peut estimer qu'il a ce qu'on appelle une réserve de voix. J'ai l'impression que la fascination des LFI autour de Jean-Luc Mélenchon ces derniers jours est plus en train de dégoûter les gens qu'autre chose. Oh non, je ne pense pas. Non, je pense que les gens que ça dégoûte, ils étaient déjà dégoûtés avant et que ça vient juste confirmer. Non, je n'en sais rien. Ouais, on ne peut pas être d'accord là-dessus. Juste, ouais. Je viens de regarder le dernier replay de Backseat, super intéressant le débat sur ce qu'est la politique. Je veux dire le Backseat d'hier soir ? Non, tu n'as pas pu le voir, tu n'es pas abonné. Ah oui d'ailleurs, sur la période de réserve de demain, il n'y aura pas de vidéo YouTube sur ma chaîne demain et dimanche. Je n'ai pas le droit de poster des vidéos sur ma chaîne YouTube. Enfin, puisque mes vidéos parlent des candidats à l'élection présidentielle, je n'ai pas le droit de les publier à cause de la période de réserve. Vous aurez donc 48 heures sans vidéo YouTube. Je suis désolé. Mais ça arrivera lundi. Lundi, vous allez avoir une flopée de VOD. Pas le droit ou tu te l'interdis ? Je n'ai pas le droit, la loi m'interdit de publier des contenus pendant la période de réserve, donc pendant les 48 heures qui précèdent l'élection. Même les back-sites ? Oui, même les back-sites. Sur mes trois chaînes YouTube, parce que je vous rappelle que j'ai trois chaînes YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner. Sur mes trois chaînes YouTube, il n'y aura pas de vidéo. Pour Taubira, en tant que Guyana, c'est compliqué d'oublier la période Walwari quand même. Je ne vois pas à quoi tu fais référence. En tant que métropolitain, j'avoue que ne pas connaître la période Walwari, c'est quoi ? C'est le parti indépendantiste Walwari ? Même sur la chaîne secrète, Jean Gaming. C'est ça, c'est la période indépendance, d'accord. Oui, je peux comprendre, il y a des logiques, il y a des rancœurs qui peuvent exister de longue date sur des problématiques locales, je peux tout à fait le comprendre. La dernière vidéo broute sur les assesseurs, je ne l'ai pas vue. Comment ça se passe pour un contenu posté avant la période de réserve ? Non, non, posté avant la période de réserve, il y a le droit. Vous avez le droit de consulter les articles des journaux. Le journal Le Monde laisse ces articles visibles, y compris pour la période de réserve. Il n'a pas le droit de publier de nouveaux articles citant en nommément les candidats, faisant état de sondage, de nouveaux sondages, etc. Ça commence ce soir à minuit. Oui, ça commence ce soir à minuit. Qu'est-ce qui encadre juridiquement cette période de réserve sur Internet ? La loi. La loi. Internet n'est pas exorbitant du droit commun. Est-ce que tu t'attends à avoir une baisse de motivation une fois la période présidentielle terminée ? Comme une sorte de relâchement après autant de travail ? Non, parce que pour une raison simple, c'est que pour moi, j'ai l'habitude maintenant, je sais très bien que l'élection présidentielle n'est qu'une étape dans notre vie politique, et que les lendemains d'élections présidentielles, c'est-à-dire les semaines et les mois qui suivent une élection, sont au moins aussi intéressants que la campagne. Est-ce que c'est le moment de la mise en place ? C'est nouveau Premier ministre, nouveau gouvernement, élections législatives, nouvelles donnes politiques ? Parce que c'est ça, les leçons du premier tour, on va mettre des semaines à en parler, à en discuter, à en tenir des leçons, etc. Voir même des années. Enfin, je vous rappelle de ce qui s'est passé en 2017, on en parle encore aujourd'hui. Le dynamitage du paysage politique par Emmanuel Macron, ça a été un tremblement de terre qui, encore aujourd'hui, continue à avoir des répliques. Donc, voilà. Non, 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 ça va être super intéressant. Je pense vraiment que les émissions Backseat vont être beaucoup plus intéressantes après l'élection qu'avant. Est-ce que Macron est obligé de changer son gouvernement s'il est réélu ? Non, il n'a aucune obligation. D'autant qu'il a déjà la majorité à l'Assemblée nationale, jusqu'aux prochaines législatives. Tu penses pouvoir continuer Backseat jusqu'à quand ? J'espère après la législative. Il faut voir si on a assez d'argent. Point d'exclamation utip dans le chat pour soutenir l'émission et nous permettre de continuer. Castex veut rester Premier ministre. Je ne sais pas si Jean Castex souhaite rester Premier ministre. Je crois savoir que Jean Castex n'a pas d'ambition politique personnelle très intense. C'est un homme, Jean Castex, qui a parfaitement conscience que Premier ministre, c'est le climax de sa vie politique et qu'il ne va pas... Ce n'est pas un homme d'ambition personnelle. Ce n'est pas un homme qui a vocation à créer un parti, à peser, etc. À la différence d'Edouard Philippe, qui lui est un homme qui en est encore sous le pied et qui a bien vocation, qui a bien l'intention de jouer un rôle, comme on dit, dans les prochaines années. Jean Castex, et c'est une des qualités de Jean Castex, du point de vue d'Emmanuel Macron, c'est un homme très désintéressé. Et j'en ai parlé avec des proches de Jean Castex qui m'ont dit que c'est un bonheur infini de bosser avec Jean Castex parce que c'est assez clair dans sa tête et dans la tête de tout le monde qu'il ne cherche pas à jouer des coups d'après. Ce n'est pas son ambition, ce n'est pas son problème. Comme Jean-Marc Ayrault avec Hollande. Oui, comme Jean-Marc Ayrault avec Hollande. Même Philippe, ça a l'air d'être quelqu'un d'agréable à bosser avec. Oui, Edouard Philippe. Oui, j'ai connu des collaborateurs et des collaboratrices d'Edouard Philippe qui m'ont dit que c'était un homme extraordinaire que bossait avec lui. Comme Villepin. Ah non, Villepin, non. Non, non, non. Villepin, il a été nommé Premier ministre dans le but d'en faire le poulain de Jacques Chirac pour 2007, pour couper court à la route de Nicolas Sarkozy. C'était assez clair. Dans la tête de la Chirac, c'était assez clair. Désinguer le nabo et mettre Dominique de Villepin à la place. C'était exprimé à peu près comme ça dans le canard enchaîné à l'époque. C'était exprimé à peu près comme ça dans le canard enchaîné à l'époque. Est-ce que tu penses qu'on peut voir un gros bloc d'alliance à gauche pour les législatives ou trop d'inimitiés ? C'est une bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Il faut dire que Chirac n'a jamais pardonné à Sarko sa trahison pour Balladur. Oui, c'est vrai. Ah non, Chirac, il était rancunier. Il n'a jamais aimé Nicolas Sarkozy. C'était vraiment les deux visages d'une droite qu'il ne supporte pas. Quand Jacques Chirac a quitté le pouvoir, son dernier discours de vœux aux Français, il disait... C'était un message à peine voilé contre Nicolas Sarkozy. Il disait aux Français, ne composez jamais avec l'extrémisme. C'était un appel à la tolérance, à la retenue. En contradiction totale avec le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui était tout feu, tout flamme sur les racailles dans les banlieues, l'insécurité, l'immigration, etc. C'était assez marrant à regarder, on ne va pas se mentir. Merci Shlogan, qui a fait un don à Baxit. Merci pour ton soutien. Faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Tu penses quoi de ce genre d'une dans la presse ? Ça s'appelle le vote barrage, entre les deux tours de la présidentielle. Là, tu fais référence à une une de libération entre les deux tours de l'élection présidentielle en 2017. faire barrage à Marine Le Pen en votant pour le candidat Macron. Ce qui est probablement ce qui va arriver si on se fie au sondage. Ce qui est probablement ce qui va arriver dans deux jours. Est-ce que Libération va refaire la même une ? Tiens. Ce serait ironique que Libération... Ou alors Libération qui fait votez Macron, mais faites ce que vous voulez. Ah, ce serait drôle. El famoso devoir de réserve. De la part de qui ? Les médias n'ont pas de devoir de réserve. Le devoir de réserve, je vous rappelle, c'est pour les fonctionnaires. Qui ont un devoir de réserve. Fonctionnaires, magistrats, militaires, etc. Les médias n'ont évidemment pas de devoir de réserve. Heureusement, vous imaginez. Des fonctionnaires ? Non ? Non, non. Attendez. Ne confondez pas devoir de réserve et période de réserve. Attention. Devoir de réserve, c'est quelque chose qui est attaché à un certain nombre de fonctions. Notamment de fonctions publiques. Donc les personnes investies dans une fonction publique, on appelle ça des fonctionnaires. Félicitations. Merci Baraboutaz pour ton sub. Qui doivent donc se retenir d'exprimer publiquement des opinions, des orientations politiques, philosophiques ou religieuses. Dans l'exercice de leurs fonctions. Et la période de réserve, c'est cette période de 48 heures avant l'élection. Au cours de laquelle, il est interdit pour les candidats de faire de campagne et pour les médias de faire état de sondage. Pour faire simple, pour faire rapide. Les militaires sont fonctionnaires ? Oui, les militaires sont fonctionnaires, oui. Tu ne le savais pas ? Je te le dis, les militaires sont payés par l'État. Ce n'est pas une entreprise privée, c'est de la fonction publique. Est-ce qu'un contrat actuel à l'éducation nationale est tenu au devoir de réserve ? Oui. Il y a une assimilation et des devoirs qui sont les mêmes. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a le fameux débat autour des mamans voilées. Est-ce que les mamans qui accompagnent les sorties scolaires peuvent garder leur voile ? Est-ce qu'elles sont assimilées à la fonction publique de l'enseignant ? Puisqu'elles ont le rôle d'adultes auprès des enfants ? Ou est-ce que, compte tenu du fait qu'elles ne sont pas fonctionnaires, elles sont simplement bénévoles et elles viennent filer un coup de main, on peut les laisser ? Voilà, ce débat-là, il existe depuis Mathu-Zalem. Par contre, les magistrats ne sont pas exactement fonctionnaires, ils y sont assimilés, mais n'en sont pas. Oui, je suis d'accord avec toi, les magistrats, c'est un peu particulier. Pour des raisons de séparation des pouvoirs, ils ne sont pas hiérarchiquement sous la coupe du gouvernement. Merci, Fawé. Ou la crèche Babylou. Oui, la crèche Babylou, pareil. C'était un sujet assez intéressant, oui. Les fonctionnaires reçoivent d'ailleurs une note pour rappeler leurs devoirs en période électorale. Oui. Merci, fonctionnaire en pause. pour ton message. Oui, 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 les fonctionnaires, tu as raison, ils reçoivent des notes de service qui leur rappellent les règles. Oui. Tu as un exemple d'ailleurs de cette note aux fonctionnaires, ça pourrait être intéressant que je la lise, si elle n'est pas trop longue. Les agents RATP sont assimilés fonctionnaires aussi. Oui, oui, tous les agents, y compris des entreprises publiques, sont assimilés fonctionnaires. Donc le devoir de retenue et le devoir de réserve s'appliquent à tout le monde. Évidemment, tout ce que je suis en train de vous dire, là, c'est de la vulgarisation, c'est un peu rapide, mais ça fait le bonheur des étudiants en droit public qui se coltinent toute la jurisprudence avec toutes les subtilités que je vous épargne. Parce qu'évidemment, tout ça est rempli de particularisme, spécificité et joie et bonheur et alcool au Conseil d'État. Je trouve dommage qu'on ne donne pas plus d'importance aux législatives parce que les partis n'arrivent pas à mobiliser pour ces électorats. Non, mais attends, ça va arriver. Ça va arriver. C'est normal qu'on ne donne pas d'importance aux législatives pour l'instant. Pour l'instant. Mais t'inquiète qu'à partir de lundi matin, on ne va parler que de ça. Sur cette chaîne comme ailleurs. Ça va être full législative. Ah ouais, on va reparler de cohabitation. On va reparler... Ah ouais, non, vous allez voir, ça va être génial. On va parler triangulaire. Ah ça, vous allez entendre parler triangulaire. C'est moi qui vous le dis. Ça va trianguler sec. On va se faire trianguler. On va se faire trianguler. Merci Joachim. Merci pour cette super émission hier. À la fois, ah, t'es un peu flippé pour dimanche. Bon courage à toi. Merci à toi, merci. D'ailleurs, ça en est où la rumeur que Macron dissolve l'Assemblée nationale avant le terme prévu ? Ça, j'ai vu que ça avait reculé. Il y a eu de la reculade. Visiblement, la Macronie a un peu laissé tomber ce scénario. Vous savez, en politique, on appelle ça un ballon d'essai. C'est quand tu as une idée que tu veux voir un peu comment ça réagit dans l'opinion publique. Tu l'as fait fuiter dans la presse et tu tends l'oreille. Tu vois comment ça prend ou pas. Du coup, il y a des gens comme par exemple le YouTuber Jean Macier qui font des vidéos YouTube. Et hop, tu regardes sa vidéo et tu vois un peu comment il voit les choses, Jean Macier. Et comme Jean Macier il t'explique que c'est vraiment une idée de merde, tu te dis ouais, non, non, non. Ça prend pas. Le ballon d'essai est... Non, non. On va laisser tomber. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe en général en politique. C'est bien, moi je suis comme McKinsey, je fais du conseil, mais gratos. Faut me faire payer. C'est quoi les législatives ? Ce sont les élections des députés qui arriveront au match juin prochain. Asuivez sur ma chaîne, abonne-toi. Pas très rentable ton cabinet de conseil. Non, non. Non, non. Tu l'as eu où ta tasse ? La tasse Twitch ? Eh bien c'est un cadeau que m'a offert Twitch. Et je suis pas sûr que tu puisses l'acheter. Je crois que c'est une édition limitée. Deso. Pourquoi Chirac avait à l'époque dissous l'Assemblée ? Parce qu'il avait une majorité branlante. Il avait une majorité divisée. C'était le bordel. Entre les Baladuriens et les Chirakiens, il a ressenti le besoin de se consolider sa majorité. Son Premier ministre Alain Juppé lui a conseillé de dissous de l'Assemblée nationale, de manière à faire voter les Français pour lui donner une majorité à l'Assemblée. Il s'est dit que c'était le bon moment parce que les sondages montraient que c'était maintenant qu'il fallait le faire et qu'il fallait pas attendre plus tard. Du coup, il a dissous. Et paf ! Ça a fait des chocs à pique. Non, ça a fait la gauche plurielle. Parce qu'il a perdu comme un con. C'était un mauvais call. Mauvais call. Il a joué, il a perdu. Donc il a dissous. Et la gauche, à sa grande surprise, est arrivée majoritaire. La gauche plurielle. Boum ! Lionel Jospin se retrouve catapulté Premier ministre à la tête d'un gouvernement arc-en-ciel. Mauvaise méta-analyste. Il aurait dû regarder les vidéos de Jean Massier à l'époque qu'il lui avait pourtant bien dit. C'était une idée de merde. C'est pas De Villepin qui l'avait conseillé. De Villepin était son secrétaire général adjoint de l'Elysée, je crois. Je sais plus. Mais c'était surtout à l'un jupé. La dissolution, c'était surtout une idée qui a été associée à l'un jupé. Alors quel a été le rôle exact d'un jupé dedans ? Je sais pas, j'étais très jeune à l'époque, mais... Ouais, c'était une idée de jupé. On est bien d'accord. Jospin aurait déclaré à l'époque vous êtes pas prêt à la MIF envoyer de la force. Oui. Et il aurait même ajouté sur le plateau du 20h un truc comme ça, je crois. Jospin, ouais. Je me souviens. Ce qui lui a permis de se qualifier. Qui choisit le Premier ministre en cas de cohabitation ? Alors c'est toujours le Président de la République qui nomme le Premier ministre, mais le Président de la République ne peut pas nommer qui il veut Premier ministre puisqu'il est forcé de tenir compte de la majorité à l'Assemblée nationale. Donc il est obligé de choisir un Premier ministre qui compose un gouvernement à même de recevoir l'assentiment d'une majorité de députés. Donc pour le dire de manière plus simple, tu es obligé de nommer le chef de la majorité à l'Assemblée, même s'il te plaît pas. C'est comme ça que François Mitterrand en 86 nomme Jacques Chirac. C'est écrit quelque part ça ? Non seulement c'est écrit dans la Constitution, mais même c'est une logique politique. C'est que la 5ème République reste un régime parlementaire rationalisé certes, très présidentialisé certes, mais un Premier ministre est responsable devant l'Assemblée nationale. C'est pour ça que sur la chaîne Twitch de Jean Macier, vous pouvez voir les mardis et mercredis, le Premier ministre à l'Assemblée et au Sénat, se faire engueuler. C'est parce qu'il est responsable devant eux, ce sont ses patrons pour le dire autrement. Les députés sont les supérieurs hiérarchiques du gouvernement. C'est eux qui décident. Donc, tu dois avoir une majorité à l'Assemblée, c'est obligatoire. Tu ne peux pas être minoritaire à l'Assemblée en France, sous la 5ème. Même sous aucun régime parlementaire, quel qu'il soit, c'est le principe même d'un régime parlementaire. Tu dois avoir une major. Si tu es mino, tu n'as pas le pouvoir. Si tu es major, tu as le pouvoir. Sauf en cas de proportionnel. Absolument. Absolument pas. Absolument pas. Ça ne change rien. La proportionnelle ne résout pas le problème. Justement, la proportionnelle a plutôt tendance à éparpiller les groupes à l'Assemblée nationale et à rendre plus difficile la fabrication de majorités. Mais il y a par exemple un régime, il y a un régime dans lequel le chef de l'État, le chef du gouvernement peut être minoritaire au Parlement, c'est les États-Unis. Je vous rappelle qu'Obama, dans ses 2ème 4 ans, il n'avait ni la Chambre ni le Sénat. Il était minoritaire au Congrès, mais il était quand même président des États-Unis. C'est un mode de fonctionnement très différent. La constitution américaine est une constitution non écrite, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très spécifique. Mais il a quand même des executive orders, il a quand même des possibilités d'agir, mais il est considérablement restreint par le fait qu'il n'a pas la major. Donc, il peut se faire emmerder par le Parlement qui va l'empêcher de faire. Sous-titrage ST' 501 La présidentielle en France, c'est l'épreuve préliminaire ou majeure ? En fait, en France, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'exercice au cours de la 5ème République, au cours de l'histoire de la 5ème République, il y a eu des épisodes qu'on a appelés de cohabitation, au cours duquel le Premier ministre et le Président n'étaient pas de la même couleur politique. La cohabitation n'a convenu à personne, aucun des camps politiques qu'il a exercé dans un sens ou dans l'autre. Il est apparu à tout le monde que la cohabitation et l'incertitude des élections rendaient très compliquées les marges de manœuvre du gouvernement, quelle qu'il soit, quelle que soit sa couleur, que c'était un régime qui affaiblissait considérablement la France à l'étranger, notamment, en politique internationale, etc. Bref, c'était le bordel. Et du coup, il a été décidé de proposer un référendum aux Français pour changer les règles de manière à créer un quinquennat à la place du septennat. Donc, le mandat du président de la République passe de 7 ans à 5 ans et en plus de ça, on modifie le calendrier électoral de manière à ce que les élections législatives soient organisées dans la foulée de l'élection présidentielle de manière à ce que ce soit toujours le peuple français qui décide, ça, ça ne change pas, mais de manière à ce que, par cohérence, le peuple français soit plus amené à donner des majorités au président. Et force est de constater que ça a fonctionné puisque depuis le quinquennat, il n'y a plus de cohabitation. Chaque président de la République élu depuis le quinquennat, donc depuis l'an 2000, a bénéficié d'une majorité à l'Assemblée nationale et a pu gouverner pendant 5 ans. Jacques Chirac en 2002, Nicolas Sarkozy en 2007, François Hollande en 2012, Emmanuel Macron en 2017. Tous les 4 ont fait un quinquennat avec une major. Ils étaient majoritaires à l'Assemblée. ... Et aucun n'a été réélu. Ouais, à date. Aucun n'a été réélu à date. Et en même temps, c'est une question philosophique intéressante à se poser. Est-ce que... Est-ce que la réélection d'un président sortant est souhaitable en soi ? Laissez tomber Macron, mais sortez Macron de votre tête, pensez dans l'absolu. Est-ce qu'un bon système politique est un système qui permet le maintien au pouvoir ? On peut se poser cette question-là. Macron, par contre, était minoritaire au Sénat. Hollande aussi pendant la deuxième partie de son quinquennat, mais ça change rien. Le Sénat n'a pas... Le gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat, donc tu t'en fous du Sénat. T'as pas besoin d'être majoritaire au Sénat pour gouverner. À la différence de l'Italie. C'est un bordel l'Italie. Moi, je suis dans la lasagne. Rien qu'au niveau de la lasagne, c'est un bordel. Pardon. Penses-tu que la cohabitation est une preuve de démocratie plus aboutie que le modèle actuel ? Non. Non, non. Moi, je suis le premier à être très critique du présidentialisme de la Ve République, tout en étant parfaitement lucide sur le fait que la cohabitation n'est pas en soi souhaitable. ce n'est pas une bonne chose la cohabitation. Ce n'est pas rare. La cohabitation avec un président de la République et le but de l'ouvrage universelle directe. Je vais être plus précis. Merci à le Momok qui offre un abonnement à Pielès. Merci, c'est très gentil. un duo au pouvoir à la place d'un seul gars. On a déjà essayé ça par le passé. Ça a laissé un très mauvais souvenir à la France donc à mon avis on n'y reviendra pas de sitôt. C'était pas un binôme c'était un trinôme. Merci Flofinet. Flofinette, pardon. Merci Flofinette. Est-ce que c'est possible un gouvernement de coalition entre la gauche et la droite ? D'un certain point de vue c'est ce que fait Emmanuel Macron. C'était le directoire effectivement. Bravo pour ceux qui ont la REF. c'était le directoire. La France était dirigée par trois directeurs qui étaient censés se partager le pouvoir à égalité. Sauf qu'il y en avait un des trois qui s'appelait Napoléon Bonaparte et qui voilà il a fait des trucs. Consulat, consulat pas directoire pardon, le consulat oui non directoire excusez-moi directoire ils étaient cinq oui directoire ils étaient cinq c'est ça pardon excusez-moi excuse-moi histonie je suis fatigué penses-tu qu'elle pense-tu que l'air va imploser suite à la présidentielle mais ça vous êtes nombreux à me poser ce genre de questions je ne sais pas ce que vous appelez l'implosion qu'est-ce que vous appelez l'implosion de quoi on parle la réduction de l'influence oui merci versus choc pour ton prime la réduction de l'influence certainement mais la perte d'adhérents peut-être en partie comme le PS bah encore une fois encore une fois un parti politique ne se résume pas à une écurie pour l'élection présidentielle ça il faut bien que vous vous le foutiez dans le crâne un moment un parti politique c'est une organisation politique qui présente des candidats à toutes les élections c'est pas juste une écurie pour un candidat à une élection présidentielle c'est pas parce qu'un parti fonctionne au niveau national à l'occasion des élections nationales donc présidentielles puis législatives qu'il fonctionne au niveau local ou qu'il ne fonctionne pas vous voyez la différence ? merci Zo qui a fait un don à Baxit merci beaucoup il y a même et c'est une nouveauté dans notre vie politique dont il faut bien tenir compte et c'est en partie c'est en partie ce qui existe depuis 2017 il y a des partis qui fonctionnent très bien au niveau national mais qui n'arrivent pas à s'implanter au niveau local et à l'inverse des partis qui marchent assez bien au niveau local mais qui n'arrivent pas à percer au niveau national voilà on peut même y aller plus franchement que ça les partis qui fonctionnent le mieux au niveau national ne fonctionnent pas au niveau local et inversement alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des partis qui fonctionnent ni au niveau local ni au niveau national voilà le NPA par exemple bon ils perdent les élections pour faire simple Lutte-Ouvrière c'est pareil Nicolas Dupont-Aignan c'est pareil allez c'est l'heure de partir en partiel d'histoire de l'art bon courage donc c'est pour ça qu'en fait je pense que la notion de gros partis et de petits partis est une notion qu'il va falloir qu'on apprenne à interpréter différemment que par le passé par le passé on utilisait le mot gros partis pour désigner ou grands partis merci Osnetto merci beaucoup pour désigner des partis qui avaient non seulement beaucoup d'adhérents mais une forte influence nationale et une forte implantation locale c'était les trois en même temps c'était notamment les deux grands partis de masse les deux grands partis qui étaient le RPR et le parti socialiste ils ont changé de nom etc machin mais voilà RPR et parti socialiste avec d'autres un peu satellites autour mais qui fonctionnaient à peu près de la même manière l'UDF le modem dans son genre aussi merci plus value pour ton prime merci beaucoup donc voilà j'en étais où dans mon explication oui j'en étais sur le fait que c'est une nouvelle donnée qu'il faut qu'on fasse rentrer dans nos analyses qu'on a plusieurs types de partis politiques aujourd'hui on a des partis de masse qui ont beaucoup de militants et qui cartonnent dans les élections présidentielles comme par exemple la France insoumise la République en marche le Rassemblement national mais qui aux élections locales ont tendance à se péter la gueule ils n'y arrivent pas et à l'inverse on a des partis implantés localement le parti socialiste le parti socialiste les républicains les radicaux les centristes l'UDI qui ont tendance à vraiment pas marcher au niveau national ils font des scores nuls aux présidentielles aux législatives ça dépend mais regardez par exemple la législative c'était intéressant en 2017 Benoît Hamon fait 6% à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon fait 19% et aux élections législatives Jean-Luc Mélenchon malgré ses 19% à la présidentielle ne réussit qu'à faire élire 17 députés les socialistes ils reconduisent pas mal de députés alors ils en perdent beaucoup parce qu'avant ils étaient majos donc ils passent de plus de 280 à 60 mais 60 quand même aujourd'hui à l'Assemblée Nationale le premier groupe de gauche c'est les socialistes c'est pas du tout la France Insoumise la France Insoumise c'est un tout petit groupe ils sont 17 on peut pas dire qu'ils écartonnaient aux législatives les Insoumis en 2017 c'est quoi la différence entre un parti et un syndicat un syndicat c'est lié au monde du travail c'est dans une logique de fonctionnement c'est dans les entreprises les syndicats pour faire simple les syndicats c'est limité au monde du travail alors que les partis politiques c'est overhaul d'une manière générale qui sont les plus actifs LFI non il n'y a pas d'hierarchie d'activité entre LFI GDR et PS à l'Assemblée Nationale merci Gouidal est-ce que c'est pas une question d'ancienneté des parties c'est plurifactoriel ça y est je fais mon Jean Macier je commence à utiliser des mots compliqués pour expliquer que pour justifier maladroitement le fait qu'elle ait compliqué ta question non il y a plein de choses qui expliquent cet état de fait il y a une forte implantation locale de ces parties là et du fait que les électeurs aux élections locales désynchronisent beaucoup les élections locales des enjeux nationaux les français sont visiblement plutôt satisfaits de ce qui se passe dans leur région et dans leur mairie donc ils ont tendance à reconduire alors mairie ça dépend des villes un petit village peut-être dans les grandes villes on a quand même eu des bascules notamment les écolos qui ont commencé à cartonner aux dernières municipales souvent aidées par les socialistes quand même au régional pareil ça a été full reconduction mais c'est aussi parce qu'il y a un fort taux d'abstention à ces élections là parce que les enjeux ne sont pas les mêmes c'est parce que bon voilà tu vois il y a plein de raisons merci Guillaume Lours pour ton resub est-ce qu'on peut retrouver est-ce qu'on peut retrouver quelque part la répartition sociologique de l'assemblée ouais sur le site internet de l'assemblée je crois qu'ils oui oui ils l'ont toujours ce truc là c'est assez intéressant la sociologie des députés oh là oh là oh là putain quel enfer pardon portrait socio-professionnel de l'assemblée regarde il n'y a pas les pourcentages si il y a les pourcentages il y a 2,6% d'agriculteurs donc il y a un peu plus d'agriculteurs à l'assemblée que ce qu'il y a en France il y a 9% d'artisans et commerçants donc là aussi c'est une légère sur-représentation par rapport à la France 32% de cadres 22% de fonctionnaires 8,5% de profession libérale ça c'est des sur-représentations par rapport aux employés ouvriers et retraités qui sont moins présents pour toi c'est quoi ton analyse à la baisse de Macron dans les sondages c'est son entrée en campagne c'est clairement son entrée en campagne Emmanuel Macron rentre en campagne et vous voyez c'est exactement la raison pour laquelle Emmanuel Macron a attendu aussi tard pour se déclarer candidat c'est exactement pour cette raison là c'est parce qu'il avait parfaitement conscience qu'entrer en campagne c'était s'exposer et s'exposer c'est perdre des points on ne monte jamais autant que quand on est silencieux ça dépend non ça ça c'est pas une règle absolue c'est pas une règle universelle ça dépend de ça dépend de qui on est et dans quel contexte etc et d'où on part mais sneaky strat ouais c'est ça c'est une strat cheesy mais donc non il avait besoin de consolider au maximum et donc non c'est pas forcément que sa campagne est nulle c'est juste qu'il se retrouve dans l'esprit des français candidats comme les autres donc challengés donc les français hésitent donc donc voilà il y a l'affaire McKinsey il y a son refus de participer à des émissions de télévision sur France 2 il y a son programme qui peut décevoir le fait qu'il soit très présent sur le terrain il a fait qu'un seul meeting j'en peux plus de Jean-Luc Mélenchon partout sur les réseaux sociaux c'est tellement agressif comme comme t'inquiète ça finit dimanche ou pas oui ou pas non c'est vrai ça finit vendredi soir ça finit ce soir à minuit il a pas dit quel dimanche c'est vrai c'est vrai si ça se trouve ça finit le dimanche 27 avril 2027 non c'est vrai Jean-Luc Mélenchon président de la république on aura les mêmes slogans de manif Mélenchon démission ça rime aussi remarque les manifestants ils mettront des gilets de quelle couleur d'après vous ce sera quoi le prochain mouvement on a eu les bonnets rouges les gilets jaunes Mélenchon explosion les chaussettes vertes les écharpes bleues les pantalons verts les écharpes bleues ouais les mocassins marrons les mocassins à gland les chemises brunes les triangles rouges les torses nus ouais bon on verra on verra comment tu analyses et considères le parti reconquête le parti reconquête c'est un parti qui a été entièrement créé autour de la candidature d'un homme qui est Eric Zemmour donc le parti en lui-même m'intéresse très peu c'est plutôt la dynamique de campagne du candidat qui est intéressante ça fait partie de ces partis comme la république en marche au début la république en marche ça a été une machine à faire gagner Emmanuel Macron puis ça s'est transformé en parti de majorité parti majoritaire c'est un parti très particulier ça fonctionne pas du tout de la même manière un parti majoritaire et un parti d'opposition et ça fonctionne pas de la même manière un parti de campagne et un parti régulièrement institutionnalisé avec des élus locaux avec voilà ça fonctionne pas de la même manière les chemises noires mauvais idée ouais les chemises noires si on peut éviter c'est comme les bottes en cuir les chemises brunes les merde les gardiens de la révolution culturelle là ils s'appelaient comment c'est les chemises rouges ouais c'était les chemises rouges c'est les chemises rouges les tarés de Mao là Pol Pot il portait un il portait un espèce de c'est pas un kéfier mais c'est un espèce de foulard cambodgien non ouais les tuniques rouges les barbes bleues les gardes rouges ouais les gardes rouges on les appelait les gardes rouges t'as raison je vois mal des députés reconquêtes perso je vois mal comment il pourrait être pertinent sur d'autres sujets que l'immigration j'en sais rien écoute je sais pas je sais que Eric Zemmour a annoncé son intention de présenter des candidats aux élections législatives donc on verra dans combien de circonscriptions il le fait on verra surtout s'il y aura ou pas un accord électoral avec Marine Le Pen donc est-ce qu'ils vont être en concurrence dans les circonscriptions ou est-ce qu'ils vont sépartir les circos ou est-ce qu'ils vont soutenir l'un l'autre etc on verra ça dépendra beaucoup du second tour donc on verra ça dimanche en partie et on verra surtout si Eric Zemmour lui-même va se présenter à une élection législative c'est pas sûr comment est nommé comment est nommé le premier ministre sans majorité à l'assemblée c'est pas possible ça peut pas arriver un premier ministre a toujours une majorité sinon il est pas premier ministre que ce serait possible d'avoir le replay de Baxi de samedi soir histoire de le voir avant l'élection non je ne peux pas publier de vidéo sur ma chaîne youtube avant lundi avant dimanche 20h pardon mais donc vous aurez les replay lundi d'ailleurs tu as vu Zemmour va arrêter son émission sur CNews et voudrait se présenter pour la législative attends il l'a dit ça ou c'est une rumeur non 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 attends attends il l'a dit il a affirmé qu'il était candidat aux législatives il l'a dit sur France Inter d'accord ok 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 d'accord je sais que c'était dans les tuyaux et qu'on en parlait etc mais tant qu'il l'a pas dit on peut pas l'affirmer mais s'il l'a dit ok donc il ok bah merci merci Arnaud qui offre un sub à John Terry merci beaucoup ok ok donc oui donc oui Eric Zemmour souhaite être candidat aux élections législatives merci Sacoura des Alpes il l'a dit il l'a dit j'ai la ref je trouve pas l'info pour Zemmour bah apparemment c'est sur France Inter hum hum Attendez j'ai l'extrait Ah mais ta gueule la pub c'est chiant C'est hyper chiant les pubs Putain Il y a deux candidats non élus aujourd'hui C'est à dire Avez-vous choisi votre premier ministre en cas de victoire ? Non mais en revanche je peux dire une chose C'est que je suis le seul Si je suis au second tour Qui recevra le soutien de gens de LR et du Rassemblement National Si Marine Le Pen est au second tour Aucun élu de LR ne la rejoindra Pourquoi ? C'est sûr Ils ont déjà annoncé qu'ils rallieront Macron En revanche moi Valérie Pécresse Prépare déjà son ralliement à Emmanuel Macron En revanche des gens de LR comme Ciotti Comme François-Xavier Bellamy Comme d'autres Madame Morano et d'autres Me rejoindront 10 secondes Parce que je suis le seul Comment ? 10 secondes Oui allez-y terminer Je suis le seul à pouvoir faire cela Donc la vie politique sera changée Si je suis au second tour Si Marine Le Pen est au second tour Rien ne changera Tout recommencera comme avant Et Madame Le Pen C'est pas ça que je voulais savoir moi En 10 secondes Est-ce que vous serez candidat aux législatives Si jamais vous n'êtes pas président ? Je serai candidat Mais je serai au second tour Et je serai élu Et sinon vous se dites Je serai candidat aux législatives Mais je n'abandonnerai pas Les gens qui m'ont fait confiance Ouais il le dit du bout des lèvres Mais ok 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 T'entends ce que t'as envie d'y entendre Ouais ouais c'est un peu ça C'est pas très clair Il l'a redit explicitement le lendemain D'accord ok Il y a un autre extrait Où il est plus clair Bon bah tant mieux Il continue son explosion Son explosion en plein vol quand même Il galère toujours plus Bah il a une dynamique Contre-productive en fin de campagne Ça c'est certain Eric Zemmour ça aura été Enfin je dis ça on verra dimanche Mais euh Ouais Marion Maréchal est pas trop dégoûtée D'avoir rejoint un parti à 9% J'en sais rien Parce que c'est vrai Qu'il faut pas Il faut pas oublier ça aussi Il y a quand même un paquet de cadres Et d'élus locaux Et d'élus Et d'élus RN pardon Qui ont rejoint Eric Zemmour C'est pour ça que moi je m'intéresse A la question du dynamique de rassemblement Entre Eric Zemmour Et Marine Le Pen Soit entre les deux tours Soit après la présidentielle Je sais pas Je sais vraiment pas Tu penses que Pécresse peut encore s'effondrer Au profit de Le Pen et Zemmour ? Non je pense qu'à un moment Elle va Elle va Enfin le Valérie Pécresse Bénéficie quand même D'un 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 socle de votants Qui vont continuer à voter pour elle Donc elle peut pas non plus descendre Extrêmement bas Enfin je pense pas J'ai dit ça mais Regarde à moi en 2017 Non mais c'est pas pareil Tu peux pas comparer Les électorats socialistes Et les républicains Ils fonctionnent pas exactement De la même manière Ils fonctionnent pas exactement De la même manière Les républicains Ils ont eu un autre genre D'assise territoriale Qui est quand même assez solide Je sais pas Si le PS fait moins de 5% C'est la fin pour eux Non Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure Un parti politique Ne se résume pas A une A une candidature A une élection présidentielle C'est plus compliqué que ça Surtout des partis comme le PS Surtout des partis comme le PS Qui est un parti ancien Et implanté T'es rachauve financièrement Ah financièrement Ça va être le bordel Ouais Ça va être Ça va être moult bordélique Mais ça c'est déjà Le parti socialiste N'est plus un parti Massivement majoritaire Comme il l'a été En 2012 Qui a été le climax De l'histoire du parti socialiste Ça a été 2012 Il va falloir vendre des mugs Il va falloir en vendre des mugs Ils sont à l'aise financièrement Non Le PCF c'est le plus riche de tous Bah le PCF ils ont un siècle d'histoire Ils ont de la réserve Parce qu'ils ont du foncier Ils ont du Je sais pas s'ils en ont toujours Mais ils ont de la pierre Ils ont quand même pas mal de trucs Mais pour autant Ils ont un problème de flux Parce que le C'est quand même les militants C'est quand même les adhérents Et les élus qui rapportent du pognon Au parti Ou peut-on trouver des infos Sur les possessions des partis Je sais pas du tout Sur le site de la commission nationale Des comptes de campagne Et des financements politiques Peut-être Et encore Un autre sujet Tu connais bien la brasserie La Dilettante Un avis Ouais ouais Il faut boire la bière La Dilettante C'est la meilleure bière de France Sarkozy n'aura finalement soutenu personne Et non Et non Nicolas Sarkozy Le temps attendu Nicolas Sarkozy Le temps attendu par Valérie Pécresse Finalement N'aura soutenu personne Au cours de cette élection présidentielle A trois jours du premier tour Il reste silencieux Il reste silencieux Ce qui lui a valu des huées Au meeting de Valérie Pécresse A la porte de Versailles Ouais 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 Intéressant Nicolas Sarkozy aura fait le choix De ne pas faire de choix Ou en tout cas de ne pas l'exprimer publiquement Que faut-il y voir ? Comment lire ce silence gêné De l'ancien président de la République Qui a pourtant rencontré Valérie Pécresse A plusieurs reprises Merci Eliel Il est pro Macron C'est 100% réel C'est possible Mais il l'a pas dit non plus clairement Il l'a pas dit clairement Il va voter pour Mélenchon C'est pour ça Je pense pas Il prendra la relève de Macron Peu probable Non on verra justement C'est pour ça que ça va être intéressant L'immédiate après présidentielle C'est pour ça que je vous dis Que ça va être passionnant L'immédiate après présidentielle Va être un moment intéressant Où on va pouvoir avoir Des grosses surprises Un ralliement de Nicolas Sarkozy A Emmanuel Macron C'est possible Un ralliement de Valérie Pécresse C'est peu probable Est-ce que prendre parti ouvertement Pour Macron Ne le plomberait pas un peu plus Justement Mais meilleur soutien de Sarko A Macron C'est son silence Ca dépend Qui tu veux rallier Nicolas Sarkozy Est une personnalité Qui a énormément d'influence A droite Ok Si la république en marche Cherche à séduire un électorat Donc il est plutôt L'électorat de Valérie Pécresse Alors un ralliement De Nicolas Sarkozy A Emmanuel Macron Est plutôt une bonne chose Ca pourra inciter Des indécis A se rallier Eux aussi A Emmanuel Macron Les personnes Qui n'aiment pas Nicolas Sarkozy Plutôt la gauche Ou l'extrême droite Qui sont les deux Qui détestent Nicolas Sarkozy De toute façon Ils voteront pas en marche Ils sont pas indécis en marche Donc Osef C'est pas très intéressant Est-ce que Jadot Soutiendra Macron Si on a Macron Contre Le Pen Je suppose que Jadot appellera A faire un vote barrage A barrer la route Au Rassemblement National Oui ça m'étonnerait pas Il le fera plus clairement Que Jean-Luc Mélenchon Mais il le fera Les anciens votants De Nicolas Sarkozy Votent pour Macron De toute manière En partie oui Mais pas tous En partie mais pas tous François Hollande Député ce serait drôle Alors déjà François Hollande A passé la grande majorité De sa vie politique En tant que député Donc moi ça m'étonnerait pas De voir sa bouille A l'Assemblée Nationale C'est quand même là Que je l'ai plus vu Que ailleurs Mais ouais François Hollande Député ça aurait du sens Parce qu'il semble Vouloir jouer un rôle Enfin il semble pas Il déclare vouloir jouer un rôle Dans la reconstruction De la gauche Après la présidentielle François Hollande Donc ça m'étonnerait pas Comment je prends ma place Pour le backseat Special event Tu peux plus Je suis désolé On a vendu toutes les places Déso La prochaine fois On fera ça Dans un truc plus grand C'est déjà arrivé Un ancien président Député après son mandat Giscard ouais Merci Non Pas encore Plus tard Est-ce qu'un président Est-ce qu'un président Est-ce que c'est devenu maire Après son mandat Non Le grand rex Le Grand Rex j'aimerais bien Le Grand Rex c'est 3000 places de mémoire Et il faut compter 150 ou 200 000 balles de budget pour une soirée au Grand Rex Ça fait cher C'est bon on est 4000 C'est 2700 ouais Non mais l'année prochaine why not Combien ça coûte Le Grand Rex Y'a pas les infos en Tsum Tsum sur internet Oh remarque je pourrais la demander à Je pourrais la demander à ZQSD A Zera Ils doivent savoir 500 euros la place c'est ok en vrai Faut demander à Alpha ZQSD c'est la boîte de prod de Zera Non c'est pas sa boîte de prod Mais il est associé à eux Et ils bossent ensemble notamment sur la Zlan Ouais la Zlan, le The Event Enfin plusieurs projets de Zera Et des grands événements organisés par d'autres ZQSD c'est une des grandes boîtes De prod Spé Twitch C'est Vélan Ouais c'est ça L'ATM Cup évidemment Apparemment Giscard était conseiller municipal à Clermont-Ferrand en 95 Ah ouais conseiller municipal Ouais donc il était pas maire Il était juste élu municipal Ok 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 Tu voulais pas faire une Zlan avec Denis Maceglia et Hugo Benreli 6 ? Bien sûr que non C'est quoi la meilleure façon de s'engager pour un parti en particulier tu dirais ? Bah c'est d'être utile Et de la jouer collectif Donc ça dépend du parti Ça dépend de ce qu'il fait Ça dépend de ce qu'il prône Ça dépend de voilà C'est 324 000 euros la réservation du Grand Rex Non je vais regarder mon compte en banque Non je déconne C'est mort Un peu plus qu'un livret 324 000 euros Avec équipement ou pas ? Il faut ramener en plus le matos Ça fait 120 euros la place C'est cher Sinon il y a la salle communale de mon village qui est dispo Non mais on trouvera des sponsors Ouais 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 on trouvera des sponsors Et qui vont sponsoriser de la politique sur internet Ouais c'est sûr Ouais On va tous chez toi alors Ouais on fait ça dans mon salon en vrai c'est mieux C'est moins cher N'oubliez pas de sub Ah ouais n'oubliez pas de sub Sinon je pourrais pas remplir le Grand Rex Sponsorisé par Mediapart Mais ils ont pas de pognon Merci c'est 500 000 euros environ Pour un concert de musique en comptant le matos et les techniciens Merci ouais Merci c'est un demi million Ouais ouais Merci Damien X Merci Todav11 Sinon les subventions J'ai pas de subventions Je peux pas toucher de subventions J'ai un soutien du CNC Mais c'est un soutien à la prod Tu peux demander à Poutine Il aime bien sponso des événements politiques français Oui c'est vrai C'est quoi ton animal préféré ? J'en sais rien J'ai jamais réfléchi Oh mon dieu Mediapart c'est hyper rentable Ils publient leur compte En mettant la présentation sur Youtube Regarde le dernier On sait jamais Mais c'est rentable Alors qu'ils soient à l'équilibre Ça je veux bien Mais genre ils génèrent du bénef ? C'est possible hein J'en sais rien Les chatons de ton mug Bercy c'est l'accord hôtel arena Pour les plus jeunes Oui pour les plus jeunes Qui ne savent pas Ce qu'on appelle Bercy C'est l'accord hôtel arena Qui se trouve dans le quartier Bercy à Paris Métro Bercy Merci MV à Bercy avant Zera Mais oui on l'a déjà fait la blague l'année dernière Avec Spidon Ouais du coup il y a Spidon la semaine prochaine Ça va être cool J'ai trop hâte Le POPB Ouais je m'en souviens Se faire sponsoriser Est-ce que ça risque pas De faire penser à certains Que Backseat N'est plus indépendant politiquement ? Oui mais attends Ils peuvent se penser S'ils veulent Je m'en branle C'est pas un enjeu de réputation Whatever Bercy c'est pas les impôts Mais si Regarde on va refaire un géoguisseur Vous allez voir Je vais vous montrer Alors regardez Regardez Pour les provinciaux Qui connaissent pas Paris Bercy c'est dans ce quartier là Ici là Sud-Est C'est ici le palais Omnisport de Paris-Bercy C'est ici Et juste à côté là Vous avez le ministère De l'économie et des finances Avec Bruno Le Maire dedans Regardez Si on se met au rond-point ici Ça va être encore plus clair Voilà Là vous avez le ministère Vous voyez Cet immense bâtiment là Qui commence là-bas Au bout de la rue Qui fait tout ça Qui fait tout ça Tout ça Tout ça Et surtout Tout ça Jusque là-bas C'est le ministère De l'économie et des finances Ok ? Et si vous continuez à tourner Ici Vous avez L'accord Hotel Arena Voilà Est-ce qu'on peut rentrer dedans ? Oui on peut rentrer dedans Voilà C'est ça L'accord Hotel Arena De l'intérieur Ça c'était un petit stream Que j'avais fait L'année dernière C'est le plus grand du pays C'est possible Que ce soit le plus grand Couvert C'est-à-dire Sans compter les stades C'est possible Que ce soit L'un des plus grands du pays Ouais PTSD Les Worlds de 2019 Là J'y étais aussi Ah non La Défense Arena C'est encore plus grand Mais oui La Défense Arena C'est plus récent Oui oui c'est vrai Vous avez raison Donc voilà Est-ce qu'on peut visiter Le ministère aussi ? Visiblement non Est-ce que je peux rentrer Au ministère s'il vous plaît ? C'est à l'économie On a des photos à l'intérieur Ouais ça c'est à l'intérieur Ça c'est l'intérieur Non ça c'est l'entrée Pardon par l'extérieur Il y a la cour d'honneur aussi La cour d'honneur des ministres Là où ils reçoivent Les chefs d'état Machin Est-ce qu'il y a une photo ? Ouais c'est ça C'est à cet endroit là Là c'est à l'intérieur Du bâtiment Avec les drapeaux Et tout Il y a les berlines Des chefs d'état Qui passent par là La cour des ministres Ouais on l'appelle La cour des ministres Je crois Voilà quoi Après je sais pas quoi vous dire C'est un ministère Je veux dire c'est chiant C'est froid C'est chiant On s'emmerde Voilà c'est un ministère Il y a un restaurant Pour faire bouffer Tout le monde le midi Il y a des salles de réunion A l'étage Où on peut bouffer un morceau Je suis déjà allé bouffer Plusieurs fois Voilà quoi Non c'est chiant comme ministère Il n'y a pas Il n'y a pas Voilà c'est de la merde Il y a un héliport Sur le toit Ouais Il y a un héliport Qui peut pas servir Parce qu'il y a des réglementations Et c'est interdit De se poser sur le toit D'un immeuble à Paris Ouais On y mange bien Oui Combien de fonctionnaires A Paris je saurais pas te dire Au siège du ministère Mais ensuite ils ont toutes les Non il y a quand même beaucoup Il y a toutes les centres Des finances publiques Partout sur le territoire Combien il y a de fonctionnaires Le ministère de l'économie Oui 130 000 Voilà Vous avez la réponse 130 000 fonctionnaires T'as déjà testé la cantine de l'Elysée Non Il y a aussi la caisse des dépôts Pas loin A.k.a. le poumon économique De la France C'est vite dit C'est pas le poumon économique Mais c'est un acteur important Notamment de la gestion de l'épargne La caisse des dépôts Elle est pas à côté de Bercy Elle est plus loin La caisse des dépôts Elle est Alors tiens je vais voir Si sur Maps On peut la visiter La caisse des dépôts Elle est ici Sur le quai d'Orsay Quai d'Anatole France Pardon Non 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 Justement elle est à l'intérieur Elle est musée d'Orsay Elle est là la caisse des dépôts Dans la rue de Lille Hop Voilà la caisse des dépôts Alors c'est une rue Qui est assez étroite Du coup on peut pas apprécier A sa juste valeur La beauté du bâtiment Qui est absolument immense Qui est gigantissime Il commence là Et il va jusqu'ici Après c'est le musée d'Orsay Et à l'intérieur Voilà Non ça c'est le musée d'Orsay Musée d'Orsay Qui est une ancienne gare Je rappelle Est-ce qu'on peut rentrer A la caisse des dépôts Non visiblement on peut pas Voilà c'est là C'est méga grand à l'intérieur Est-ce que je peux filmer à l'intérieur Non on peut On voit rien Voilà c'est méga grand C'est chiant C'est froid Il se passe rien C'est pas très intéressant non plus La banque de France Ils ont un style Tout à fait intéressant Alors la banque de France C'est dans le quartier de la bourg Non dans le quartier de Pardon à côté du conseil d'état Ici palais royal Le conseil d'état c'est là Attends Je suis perdu Palais royal c'est là Conseil d'état La banque de France elle est ici Attends je suis paumé Attends on est où là Oui c'est ça Ministère de la culture qui est là Et du coup l'entrée de la banque de France Elle se fait au bout là bas De mémoire Ouais c'est ici L'entrée de la banque de France La banque de France C'est vers le parc Monceau Non 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 Il y a une jolie entrée côté du rond-point Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs entrées dans le bâtiment de la banque de France Alors là ça c'est le Ça s'allonge du coup le palais royal Là vous avez les fourgons qui passent Qui passent par ici du coup pour rentrer C'est très sécurisé vous vous en doutez Mais du coup elle est où l'entrée C'est une entrée de service On dirait un repérage pour Braco Ouais Il n'y a plus beaucoup de Je ne sais pas s'il y a toujours dans les sous-sols de la banque de France des lingots d'or C'est possible Hum 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 Banque de France C'est celle-là ? Tu pensais à cette entrée-là ? Merci Artilde Ça existe encore l'argent physique ? Non non c'est des NFT maintenant Il faut visiter au Journée du patrimoine Ah ouais carrément carrément Au Journée du patrimoine vous pouvez visiter la banque de France Ils ont un musée qui est plutôt pas mal Qui est assez bien fait Hum La cour des comptes aussi c'est pas mal à visiter Ouais tu pensais à celle-là ? Voilà Ah ouais c'est vrai que c'est pas mal Il faut aimer Il faut aimer le style empire quoi mais Hop Alors Il y a aussi Attends Du coup la cour des comptes Que je vous montre où c'est C'est ici rue Cambon La cour des comptes c'est là Hop Et alors du coup de l'extérieur on voit rien Alors que c'est à l'intérieur que c'est le plus intéressant C'est ici la cour des comptes Vous voyez le logo cour des comptes Alors je vais avoir en rèchement quand même du mal à prendre du recul Parce que la rue est méga étroite Mais Mais voilà Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur ? Est-ce qu'on a des photos à l'intérieur ? Oui du coup il y a des photos à l'intérieur du bâtiment Ok donc il n'y a que des photos dégueulasses Ça c'est la grande chambre D'accord super Ça ressemble à l'entrée de l'Elysée Non l'Elysée c'est juste à côté Rue Saint-Honoré L'Elysée c'est ici Donc en fait tu sors de la cour des comptes Tu tournes à gauche et t'es à l'Elysée à pied Ce quartier est très bizarre Parce qu'en fait il est très touristique Il est très chic Et en même temps il y a plein de pouvoirs C'est à dire que tu vois t'as ce genre de boutique là Qui vend des fringues à un prix totalement débile Et en même temps tu fais quelques mètres Et hop boum t'es à l'Elysée Voilà Pas de l'Elysée c'est ici Pas ce que c'est sur le trottoir d'en face ? Non ? Voilà vous connaissez la cour d'honneur Le perron de l'Elysée qui est au bout là-bas Voilà Et du coup c'est hyper chelot Parce qu'il y a plein de gens qui passent dans le coin Parce que c'est des touristes En fait on est dans le quartier des Champs-Elysées C'est joli Il y a des boutiques C'est le luxe à la française C'est... Voilà quoi Il y a plein de boutiques avec des noms machin C'est pas un quartier froid et administratif Comme on peut avoir de l'autre côté de la Seine Je dis ça mais en même temps le quartier Saint-Germain-des-Prés Il est plutôt vivant Je veux dire il y a des quartiers de ministère qui sont glaciaux Ou glacial je ne sais plus comment on dit Et puis je ne sais pas c'est très bizarre Et ici vous avez la place du... La place Beauvau C'est ici là on est place Beauvau Et donc c'est le ministère de l'Intérieur Qui est ici Le ministère de l'Intérieur Qui est juste à côté de l'Elysée du coup Vraiment juste à côté Et voilà il y a plein d'apparts partout C'est pas incroyable d'habiter là Enfin je ne vais pas vous mentir C'est pas le meilleur quartier de Paris où habitez C'est cher C'est bruyant C'est relou Évidemment Vous avez les cars BFM E-télé Putain c'est une vieille photo ça La baguette c'est un peu chère Ouais Et il y a quoi d'autre comme lieu de pouvoir dans le coin ? Dans ce coin là je ne sais pas Parce que pour moi il y a Attends Beauvau l'Elysée Non le reste du pouvoir est sur la rive gauche Ouais il y a la culture on l'a vu tout à l'heure la culture Matignon c'est pas du tout à cet endroit là Matignon c'est rive gauche Et c'est Alors la rue de Grenelle là il y a plein de ministères Notamment le ministère de l'Education Nationale C'est rue de Varennes Matignon Ouais Matignon c'est là c'est rue de Varennes Matignon c'est ici Voilà Matignon Hôtel de Matignon Et voilà Vous avez déjà vu ces images là à la télé ? Avec Jean Castex qui rentre dans son bureau tout ça tout ça L'entrée se fait par ici pour les visiteurs Là t'as le petit bureau Où tu passes au détecteur de métaux Et tu déposes ta carte d'identité machin Et ensuite voilà Et à l'arrière il y a un petit jardin Tout à fait joli On peut visiter le jardin visiblement Voilà le jardin de Matignon Donc là on est à l'arrière du bâtiment C'est joli Tout à fait joli Voilà Qui a déjà été Qui a déjà été Oui Donc ouais Matignon Là il y a le Sénat Là il y a l'Assemblée Ici Non Bercy on l'a vu tout à l'heure La pelouse taillée comme un green de golf Ah bah c'est bien entretenu J'y suis allé pour la journée du patrimoine C'est grave sympa Et Castex nous a fait la visite au calme Ah ouais ? Trop cool Le plus laid c'est le ministère de la santé Alors le ministère de la santé Moi pour le coup j'y ai travaillé C'est laid Mais C'est extrêmement agréable d'y travailler C'est pas un beau bâtiment Mais c'est un bâtiment pratique Les bureaux sont vastes Ils sont bien chauffés Il n'y a pas du parc à qui grins C'est des vieilles poignées Sur des portes en bois Parfois c'est sympa De ne pas être dans du patrimoine national Voilà c'est ici Le ministère des solidarités et de la santé C'est un immense bâtiment Qui en fait Fait tout le pâté de maison Donc en fait Le ministère de la santé Il est ici Il est avenue du Quenne Donc c'est par ici Que le ministre Il arrive le matin Pour monter dans son bureau Son bureau qui se trouve Ici Voilà Le bureau Ça c'est le bureau De Olivier Véran Il est là Tout en haut Et Il donne sur la tour Eiffel Qui est là bas C'est absolument magnifique Et Et le truc c'est que Les journalistes La salle de presse du ministère Elle se trouve Hop Rue de Ségur Donc c'est une autre entrée du bâtiment C'est par ici Qui rentrent les journalistes Donc à chaque fois Que les journalistes sont invités A une conférence de presse au ministère Ce qui arrive tout le temps Tous les jours pratiquement Ils reçoivent une invitation Rue de Ségur Avenue de Ségur pardon Et c'est pour ça Que tous les journalistes Appellent le ministère de la santé L'avenue de Ségur Sauf qu'en fait Bah C'est pas par là Que les gens ils rentrent Pour aller au ministère C'est l'avenue du Ken Donc c'est assez rigolo Le même ministère A deux noms différents Selon que si c'est Les médias qui en parlent Ils appellent ça L'avenue de Ségur Parce que c'est là C'est par eux Que là ils rentrent Ou si c'est les gens en politique Ils disent l'avenue du Ken Moi quand j'y travaillais On disait Tu bosses à Du Ken Ouais ouais Je suis à Du Ken Montre l'intérieur Avec les briques rouges Le jardin stylé Est-ce qu'on peut voir L'intérieur du ministère Je suis pas certain Qu'est-ce que c'est que ce point là Mais c'est de la merde C'est pas vrai Non visiblement On peut pas visiter Le ministère C'est pas fascinant Encore une fois Vous voyez c'est un bâtiment Pur art déco Particularité De ce bâtiment Très intéressant Avant de devenir Le ministère de la santé Machin C'est un bâtiment Qui a été C'est un bâtiment Qui a été La première caisse De prévoyance santé De Paris L'une des premières je crois Donc au tout début C'était un bâtiment Dans lequel les gens Pouvaient venir Se faire rembourser leurs soins Physiquement Il y avait des caisses C'était une caisse Au sens physique du terme Les gens ils venaient Récupérer l'argent Des soins Machin Pourquoi quand il y a Une réflexion sur un sujet Ils utilisent le nom de la rue Bon on a toujours fait ça Pour désigner lieu de pouvoir C'est comme quand on parle Des capitales Pour parler des gouvernements Des pays Paris, Moscou, Londres, Berlin On se sont réunis Washington Enfin tu vois Oui c'est toujours pareil Le quai d'Orsay Alors le quai d'Orsay Hop Il est ici Prenez la tour Eiffel L'Assemblée nationale C'est tout ça Le quai d'Orsay Et en fait Le ministère Des affaires De l'Europe Et des affaires étrangères Il est ici Non ça c'est l'hôtel Ça c'est l'hôtel De L'Assey Donc qui est la résidence Du président De l'Assemblée nationale Voilà Le quai d'Orsay Il est ici Et ça pour le coup C'est un ministère Qui a été construit Pour être le ministère Des affaires étrangères De la France Donc c'est un bâtiment Pensé pour la diplomatie Et qui Alors c'est rigolo Parce que donc là Vous avez tout Le bâtiment d'Apparat Donc qui est très beau Qui est absolument grandiloquent Vous avez le salon Comment il s'appelle Là où était signé Le traité de Rome En 57 Bref C'est chargé d'histoire C'est absolument somptueux Machin C'est un très beau bâtiment Moi je l'ai visité C'est absolument magnifique Tout ça tout ça Sauf qu'en vrai La plupart des fonctionnaires Ils bossent Là dans ce bâtiment là Qui est beaucoup moins somptueux Le salon de l'horloge Ouais je crois que c'est ça Non c'est pas ça Je sais plus Donc voilà Les fonctionnaires Les diplomates etc Ils bossent plutôt Dans ce truc là Encore un quartier Complètement mort de Paris Ah ouais Ici c'est l'enfer Ici il se passe rien Il y a un peu d'ambiance l'été Parce que là Vous avez les pelouses des Invalides Et les pelouses des Invalides C'est un haut lieu d'apéro Des parisiens Notamment des jeunes Donc là ça apérote Ça boit des bières Ça joue au foot Ça se met bien Le vendredi soir Le samedi soir Quand il fait beau Voilà Je recommande Et donc du coup Du coup voilà Je retourne au Quai d'Orsay Hop 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 Voilà donc le Quai d'Orsay C'est là Et si vous continuez Le Quai juste à côté Je vous ai montré Il y a l'hôtel de Lassay Là c'est la chambre De Richard Ferrand Là c'est sa salle de stream Où il a son PC Pour jouer Hop Et si vous continuez Encore à côté Hop Vous avez Boum L'assemblée nationale Regardez-moi cette photo Avec le soleil Qui éclaire la démocratie De sa lumière Voilà le Palais Bourbon Qui est ici Le Palais Bourbon Là vous avez le siège De la représentation En France Des institutions européennes Le Parlement européen Et la Commission européenne Je crois que c'est ça Premier et deuxième étage Et donc le Palais Bourbon Avec ces gros trucs Ces grosses grilles en fonte Là Qui sont un triste souvenir De février 34 Quand les ligues fascistes Ont essayé de renverser La République Sur le pont Là il y a eu des morts Ça a tiré à balles réelles Etc Hum Hum Je ne connais pas cette page De l'histoire Bah Hitler a pris le pouvoir En 33 En Allemagne En 34 En 34 A Paris Il y a eu des ligues fascistes Qui se sont réunies Pour essayer d'abattre La Troisième République Et ils ont décidé De marcher sur le Palais Bourbon Ce qui veut dire Essayer de renverser Physiquement le pouvoir En instaurant du coup Un état Un état totalitaire En France Et donc pour ça Ils se sont rassemblés Et se sont donnés rendez-vous ici Donc place de la Concorde Et le rassemblement A viré à l'émeute Contre les forces de l'ordre Donc l'extrême droite S'est battue contre les forces de l'ordre Notamment ici Aux alentours du pont De la Concorde Et le but des manifestants C'était d'arriver C'était d'arriver Devant l'Assemblée nationale Pour tout cramer Et le Front populaire Est né en partie En réaction A février 34 Effectivement Ils ont remporté ensuite Les élections de 36 Donc voilà Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré Comme ministère Le ministère des Outre-mer Il est Attends Que je me souvienne Je vais essayer de le faire de mémoire Merde Les Outre-mer J'y étais allé Il est Il est dans le quartier Du Champ de Mars Non attends Il est à côté Du conseil régional Merde Attends Oui Odino Ah c'est ça Il était dans ce quartier là Je me souviens de ça L'esplanade Jacques Chabon d'Elbass Les Outre-mer Bim Bam Boom Bim Bam Boom Ouais il n'est pas passionnant Comme ministère Il n'est pas très Voilà Ministère de France D'Outre-mer Il n'est pas fascinant Ce n'est pas un bâtiment incroyable Il est petit Le bâtiment est grand Mais il n'y a pas beaucoup d'étages Tu vois c'est un R plus 2 Assez tassé Oui c'est joli Non 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 Oui effectivement Ce n'est pas non plus l'avenir du Ken Mais tu vois Voilà c'est bon Là aussi on est dans les quartiers morts de Paris On se fait chier Le ministère des armées Ouais le ministère des armées En plus il a déménagé récemment Le ministère des armées Il est à Ballard C'est le pentagone français Qui est ici Alors que je le retrouve Ah voilà il est complètement flouté Pour des raisons de sécurité Merci The Lily Green The Lily Green Il est complètement flouté Est-ce qu'il y a un moment On va bénéficier d'un Ministère de la défense Merci Ludov Ouah le rafale Non mais attends On va trouver des photos quand même Que je vous montre à quoi il ressemble Voilà il ressemble à ça C'est Voilà Donc ultra moderne Mais alors vraiment ultra moderne Il est flambant neuf Ça fait que quelques années qu'il existe Et l'accueil est glacial C'est le ministère des armées C'est carré carré chez vous Donc voilà Pareil j'y suis allé C'est extrêmement moderne Très très froid Sans intérêt Tony Stark Ouais non c'est Il y a un petit côté Star Wars C'est imposant Ah oui oui non ça claque C'est Voilà Tu sens que le petit triangle là C'est le seul grain de folie Que s'est autorisé l'architecte Donc voilà La pointe de la modernité Alors qu'avant le ministère des armées Il était divisé entre plusieurs bâtiments à Paris C'était le bordel Il y avait l'hôtel de la marine Qui est absolument splendide A la place de la Concorde L'île au Saint-Germain Qui était magnifique Donc c'était des beaux bâtiments Mais des vieux bâtiments Et pas du tout adaptés A une armée moderne C'était l'enfer Donc voilà Putain il y a un article Wikipédia entier Sur le chantier Et tout Les étapes de la construction Tout ça Vous pouvez revivre l'aventure De la construction C'est incroyable Donc voilà Donc ça c'est le ministère des armées Et alors d'ailleurs Ce qui est rigolo Ce qui est rigolo C'est que Tu reprends là le boulevard Donc là il y a le ministère C'est flouté tout ça Et si tu continues le boulevard Tu arrives Non dégage Hop tu arrives Au parc des expositions de Versailles De la porte de Versailles On n'est pas à Versailles On est porte de Versailles à Paris A ne pas confondre C'est très loin de Versailles Mais c'est la porte de Versailles Et donc là vous avez Le parc des expositions Avec des immenses bâtiments Dans lequel il y a Tous les salons professionnels Le salon de l'agriculture Le salon de l'automobile Le salon de l'éducation Le salon de l'orientation Le salon du vin La parc Games Week Et c'est là aussi Qu'il y a des meetings Des candidats La Japan Expo Le vaccinodrome Ouais Donc voilà Et c'est là que vous avez Tous les salons professionnels De Paris ont lieu ici Et c'est absolument immense Le complexe en soi Est absolument gigantesque Voilà Ça c'est le salon nautique Par exemple J'adore quand il y a des photos Random comme ça Donc vous voyez Le bâtiment est absolument Gigantissime Et ça ce n'est qu'un des bâtiments La Japan Expo C'est à Villepinte Ah ouais Ah d'accord D'accord Donc voilà Non ce que je voulais montrer Ce n'était pas tant ça Donc le parc des expositions Tout ça Le meeting d'Hidalgo Pas d'Hidalgo pardon De Pécresse avait lieu là Non ce que je voulais vous montrer C'était les médias Parce que particularité parisienne Les médias sont un peu tous Au même endroit C'est à dire que pour faire simple Ici vous avez France Télévisions Et ici Vous avez TF1 TF1 qui est là Donc en fait C'est très très proche TF1 France Télé Physiquement je veux dire C'est pas Voilà La maison de la radio Donc Radio France C'est ici Donc vraiment c'est tout Le quartier sud-ouest Parisien Dans lequel vous avez Vous avez Radio France France Télévisions TF1 Et LCI C'est chez TF1 CNews et BFM C'est juste à côté ici Et c'est pour ça Que ça me fait penser à ça Puisqu'on était en train de parler Du ministère BFM C'est Attends Attends Il y a l'héliport de Paris L'Aqua Boulevard est là Donc Alors ça c'est le ministère des armées Reste heureux non ? Ah oui c'est la BFM Ah oui c'est la BFM Oui attend C'est dans le bâtiment à droite Oui voilà Donc ça c'est toujours le ministère des armées Qui est flouté Et BFM TV c'est Je sais plus lequel des bâtiments Ouais C'est celui-là C'est celui-là C'est ici BFM TV c'est là-dedans BFM TV Et ces news Ils sont pas loin du tout Ils sont dans le quartier Je sais plus à quel endroit ils sont Mais ils sont Quelques numéros plus loin Alors du coup ce qui est très rigolo C'est que quand t'es parisien Et que tu connais bien Paris Et que tu connais un petit peu Ces quartiers à quoi ils ressemblent Tu reconnais très très vite Dans les reportages télé Au journal télévisé Tu reconnais très vite Si les journalistes Se sont pas fait chier Et sont allés dans le quartier C'est-à-dire qu'il y a littéralement Des journalistes Qui doivent faire un sujet Ils doivent le rendre rapidement Ils partent à pied dans le quartier Avec leur caméra Ils vont au café machin Et ils interviewent trois passants En disant qu'est-ce que vous pensez De Nicolas Sarkozy Et toi quand tu regardes la télé soir Tu fais non mais t'es sérieux T'es vraiment allé à 200 mètres De BFM pour le faire ton sujet à la con là C'est un classique mais classique Donc ce quartier là C'est probablement des quartiers Les plus filmés de Paris Faut le savoir Voilà ils sont tous là Les gens de TF1, LCI Les gens de BFM Les gens de France Télévision etc Quand t'as des grèves scolaires Les enseignants ils en pensent quoi De la réforme machin C'est toujours les écoles De ce coin là Qui sont visitées Et c'est pareil pour la presse écrite Non mais c'est pareil pour la presse écrite Quand tu sais Quand tu connais Où sont les adresses Des rédactions à Paris Tu lis leurs articles Tu fais putain Vous êtes vraiment allé A deux numéros dans votre rue Pour trouver la première école Et vous avez fait une interview Du directeur de l'école Pour en tirer des conclusions De putain Vraiment les mecs Ouais Beaugrenel Mais ouais typiquement Là c'est le quartier Beaugrenel à Paris Beaugrenel c'était un quartier Des années 50 Il y a le parc André Citroën Beaugrenel c'est là Alors Il faut plutôt se mettre De l'autre côté du pont Pour vous compreniez Beaugrenel Non c'est pas ce que je voulais faire Voilà donc Radio France c'est là C'est là que je vais faire Mes chroniques sur France Inter C'est là que je fume ma clope Avant d'aller dans le studio Voilà Beaugrenel C'est ce quartier là De l'autre côté du pont C'est un quartier ultra moderne La tour Eiffel est en perspective là-bas C'est un quartier ultra moderne Qui a été pensé comme Un espèce de modernité A la japonaise Mais putain Pourquoi il me met en dessous du pont ? Et il y a un immense centre commercial C'est une architecture sur dalle Donc on en revient à ces époques Complètement débiles De Le Corbusier Et Consort Et autres connards Donc c'est une architecture sur dalle Et voilà Et c'est des quartiers Ça dépend des endroits Mais c'est soit très professionnel Soit très populaire Vous voyez typiquement Cette architecture de ces années-là La vie en sous-sol Dans les bas à fond Très en béton Ah bah oui C'est l'architecture sur dalle Et donc voilà Pourquoi je vous parle de Beaugrenel ? Parce que je vous ai parlé De la télévision De la radio De France Télé Ouais c'est ça Donc France Télé c'est là BFMC News LCI TF1 La presse écrite C'est plus compliqué Parce que le Figaro Ils sont Boulevard Haussmann De mémoire Ils sont là Ouais quelque chose comme ça Le Figaro Bah voilà c'est ça Le Fig Ils ont déménagé Avant ils étaient pas là Ils étaient rue du Maille Donc là l'entrée du Figaro C'est ici L'IB je sais plus Où ils sont Plus pour longtemps Le Figaro Ah ils vont déménager ? C'est possible L'IB c'est entre France Télé et BFM Ah ouais ? Ah mais oui 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 Vous avez raison Ils sont installés là L'IB Dans ce coin là Alors là par ailleurs Il y avait un immense Bâtiment Là il y a écrit Safran Il y avait un immense Bâtiment ARMC ils sont là Il y avait un immense Bâtiment qui était Microsoft mais qui a été Racheté en grande partie Par France Télévisions L'AFP ils sont en plein Paris Ouais ouais L'AFP ils sont Place de la Bourse Place du Palais Brunard Ouais l'AFP c'est là On va prendre un peu de recul Pour que je vous montre Voilà l'AFP c'est ça C'est tout ce bâtiment là L'agence France Presse Qui est à côté du coup Du Palais Brunard Ici Qui est l'ancien Palais de la Bourse de Paris Mais qui aujourd'hui Ne sert plus du tout A la Bourse C'est un lieu D'exposition Privée Privatisable Par qui veut Etc C'est pas très intéressant Je crois qu'il y a un musée Quand même à l'intérieur Il y a un petit restaurant Sur le côté Donc voilà Là vous avez L'autorité des marchés financiers Qui est quand même Restée à côté Alors l'entrée de l'AMF Je sais plus où c'est Parce qu'ils sont dans le quartier Ils ont plusieurs bâtiments Je crois dans le quartier Mais de mémoire c'était ici L'entrée de l'AMF L'autorité des marchés financiers Et là plus loin Dans cette rue là Alors très intéressant C'est le lieu De la numismatie A Paris Les collectionneurs de pièces Ils sont restés dans ce quartier Donc voilà Si vous avez Je rigole pas Si vous avez des vieilles pièces Que vous retrouvez Dans l'héritage de grand-mère Ou je sais pas quoi Dans un grenier Vous pouvez venir avec Ici dans ce quartier à Paris Il y a des estimations gratuites Vous pouvez les vendre Et il y a plein de boutiques Comme ça partout Ils achètent de l'or Ils vendent de l'or Vous pouvez acheter des pièces De Napoléon Et si vous continuez plus loin Je sais plus à quel niveau De la rue Vous arrivez chez Pierre-Jean Chalençon Vous vous souvenez ? C'est dans cette rue là Ou c'est dans la rue d'après ? C'est rue Vivienne Attends, j'ai un doute Le palais Vivienne Il est où ? Attends, je suis perdu Je cherche la bourse C'était bien ça C'était bien rue Vivienne J'étais au bon endroit Le palais Vivienne Il est à quel niveau De la rue ? Je crois qu'il est là Je crois que c'est ici Non, c'est pas ça C'est plutôt ça Je crois que c'est ça Ouais, c'est ça En face de Fremantle Media Si tu le dis Donc voilà, c'est là Et si vous allez dans le quartier Je vous invite à venir visiter Les passages Là vous êtes dans le quartier Des passages Donc typiquement 18ème, 19ème siècle Le passage Jouffrois Qui est ici Qui est absolument splendide Et très joli Et là le passage Des panoramas Avec une très bonne pizzeria ici Là-bas vous avez un Gyoza bar Qui vend que des gyozas Il y a un ramen bar Qui vend des ramen Il y a un Flams Si vous voulez venir Vous éclatez le bide Victoria Station Qui a une pizzeria Au feu de bois Dans des wagons de train Bon, voilà Le musée Grévin Qui est juste ici Il n'y allait pas C'est de la mer Des séreurs de prix Et si vous reprenez Le boulevard Un peu plus loin Donc là on est Dans le boulevard historique De Paris La révolution française Tout ça Je vous fais pas tout le truc Vous arrivez Au Grand Rex Voilà Là où il y a le streamer Jean Macier Qui fait ses trucs C'est ici le Grand Rex Bientôt Il y aura une grande bâche Jean Macier Tout ça Avec écrit MDR Sur le côté Il y a la tête Dans les nuages Dans le coin Ouais Il y a la tête Dans les nuages Qui est une des plus vieilles Salles d'arcade de Paris De jeux vidéo Toujours en activité D'ailleurs Vous pouvez continuer A y trouver des jeux d'arcade Qui est plus loin là-bas Là on arrive Sur les Sur les quartiers Voilà A partir de là C'est le boulevard Haussmann Donc là on rentre Dans le quartier Des grands magasins Et la tête dans les nuages C'est juste ici Voilà Et en fait c'est immense C'est à dire que vous rentrez là Vous descendez l'escalier Et c'est très très grand Et c'est sympa Il y a le Hard Rock Café aussi C'est pas loin de la République C'est pas très loin de la République C'est pas non plus complètement à côté C'est tout ce boulevard là Et la République c'est ici Place de la République c'est là Et là ça c'est tout le boulevard Peut-être dans les nuages C'est hors de prix aussi Ah oui Ça c'est sûr Ça a jamais été rentable C'est pas les jeux d'arcade Donc voilà Voilà petite visite De ministère, de bâtiment Tout ça Tout ça pour dire que dimanche C'est le premier tour De l'élection présidentielle Que vous êtes appelé à voter Si vous le souhaitez Et voilà C'était cool cette visite Bah ouais c'était cool Merci la marée Pour tes deux ans La République c'est là Tu fais mal à mon absence de culture sur Paris Bah non au contraire Je lui fais du bien Bureau de vote à Paris Comme souvent dans les écoles Oui 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 à Paris Les bureaux de vote C'est dans les écoles Dans les gymnases Dans les salles publiques Dans les mairies Il y a tellement de Enfin il y a deux millions de Parisiens Donc merci Marion Friendly Pas trop crevé Si je commence à être fatigué Je commence à être fatigué Mais j'ai hâte Qu'on soit dimanche On va avoir plein De conclusions à tirer De ce premier tour d'élection Je regarde ça Pendant que je suis actuellement Dans le 9ème Je regarde exactement le trajet Énorme Pourquoi les manifestations Surtent-elles toujours Entre Bastille et République Parce que c'est des quartiers Historiques de la gauche Le quartier Bastille Qui est évidemment La place de la Bastille La prison de la Bastille Mais surtout le quartier Le Faubourg Saint-Antoine Les révolutionnaires Qui étaient à cet endroit là Et voilà Et puis c'est l'est de Paris Plutôt à gauche Alors que l'ouest de Paris C'est là que tu as trouvé Le Trocadéro Les Champs-Elysées Plutôt identifiés à droite Merci Le Manta Ouais Nation aussi Nation, République, Bastille C'est un peu le triptyque Des trois grandes places Historiques de la gauche parisienne Des prédictions pour la pré-présidentielle Non j'en sais rien On verra Ça dépendra de la présidentielle Rien qu'à visiter Paris ainsi La taille de la ville Me ferait tourner la tête Ah mais faut que tu viennes C'est trop bien Paris Enfin moi j'aime beaucoup Mais c'est Faire des manifs Quartier Latin C'est pas facile à manœuvrer Non puis ça laisse Des mauvais souvenirs Paris c'est assez petit Ouais alors ça dépend Ce qu'on appelle petit Non c'est pas si grand C'est-à-dire comparé à Londres et Berlin Effectivement c'est pas immense Mais ça reste solide Même affaire à pied C'est pas comparable A des centres-villes De villes à taille un peu plus humaine Rouen, Nancy Tout ça Bon il y a des centres-villes plus Voilà Petit en surface Mais très dense Ah oui Paris c'est très très dense Ouais 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 Paris centre c'est pas trop étendu Ça dépend ce que t'appelles Paris centre Mais euh Ouais Paris est une fête Toujours 30 à 40 minutes de vélo Pour traverser Paris Marseille c'est bien plus grand Marseille ouais Mais Marseille ça fonctionne pas de la même manière C'est une ville côtière Merci Knackes Merci beaucoup Merci Par contre le Stalingrad convention en métro on le sent passer Ah bah ça Ouais ouais non tu peux faire des trajets en métro qui sont mégalons Moi quand je vais faire mes chroniques à France Inter Ça me prend 45 minutes de métro C'est chiant Bah bon j'en profite pour écouter de la musique Tu aimes l'hôtel des Invalides et la tombe de l'Empereur ? Je suis pas sûr de déjà avoir visité l'hôtel des Invalides Je suis déjà allé dans la cour des Invalides Mais le musée Je l'ai pas visité Le tombeau de Napoléon etc J'ai pas eu l'occasion de visiter Ça mériterait d'ailleurs que j'y aille C'est Rivenzy qui m'a donné envie d'y aller Parce qu'il a fait des streams là-bas avec des historiens Le musée est sympa Ouais il paraît que c'est bien fait Que c'est intéressant etc Faudrait que Ouais Faudrait que je le fasse Mais je vais pas vous mentir Je vais jamais dans les musées C'est pas du tout une habitude que j'ai Non pas que j'aime pas ça Mais j'ai jamais le réflexe de me dire Tiens si j'allais au musée J'ai des potes qui le font Et tant mieux pour eux J'ai jamais le réflexe de me dire 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 C'est long la constitution Ouais, c'est un peu long, c'est un peu long, la constitution, je vais la faire défiler, vous allez voir, c'est un peu long quoi, est-ce qu'on peut regarder combien de signes ça représente ? Attends Merde Je ne sais jamais s'il y a un compteur de signes sur Adobe ou pas Je ne crois pas Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas Ah, je peux signer la constitution Sur Word, ouais mais je ne peux pas, c'est un PDF Ah, il y a quelqu'un qui a compté 72 000 caractères 72 000 caractères Je crois qu'il existe des outils de mesure de temps Ils utilisent ça à la radio notamment pour savoir combien de temps va durer leur chronique En fonction du nombre de signes ou du nombre de mots On peut faire ça en plusieurs streams Je pense que ça va finir en plusieurs streams Sur la page, c'est marqué 65 à 84 minutes Seulement Ça dépend de ta vitesse de lecture Vu comment tu parles vite, tu dois facile être à 600 mots par minute Ok Ça va faire 1h30 tranquille C'est tout ? Ok Donc du coup, ce sera de l'ASMR Donc je lirai la constitution à peu près à ce niveau-là Normalement, il n'y aura pas besoin de monter le gain 10 mots par seconde, c'est beaucoup Oui, je suis d'accord avec toi J'angoisse déjà Non, ça va être trop drôle Bon, du coup, je vais reposer ma voix d'ici à demain Merci les copains d'être venus Merci d'avoir regardé Backseat hier soir J'espère que ça continue à vous plaire Moi, ça me plaît beaucoup Je vous fais des bisous Et je vous dis à demain Have fun On lit la constitution ensemble, ça va être cool Des bisous Bonne soirée A très bientôt Ciao, bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz